Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce Jeudi de la Sécurité, la 30e édition déjà. Et je vois parmi vous certains qui étaient déjà là, la 1re édition. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir ce soir, donc toujours ici à l'Espace Amelin. Et pour cette 30e édition, alors ça tombait plutôt bien, hasard du calendrier ou pas, on a évidemment choisi ce thème de Paris 2024. Cette immense fête qui nous a fait vibrer pendant de nombreuses semaines. Et donc Paris 2024, retour sur la mise en oeuvre d'un dispositif sécuritaire sans précédent. Les chiffres sont absolument hallucinants. On va y revenir ensemble. Mais on a aussi souhaité revenir ce soir avec nos invités sur la préparation. Pourquoi ? Parce que nous avons vu la face visible de l'iceberg, cette fête extraordinaire. ces gendarmes, ces policiers, les militaires qui étaient là, qui étaient présents, avec évidemment le sourire, la population qui était au rendez-vous, et puis tous ces visiteurs internationaux. Alors le succès a été souligné par toutes et tous, mais ça n'a pas été facile. Et pour ça, il a fallu effectivement travailler longtemps, près de 7 ans, certains ici, avec qui on a commencé à parler de ce sujet. Et donc l'idée, c'était de revenir avec vous sur comment cette préparation a été absolument essentielle pour arriver à ce résultat, revenir sur les dispositifs qui ont été mis en place par les différents acteurs que l'on a réunis ce soir pour que vous puissiez aussi bien matérialiser cette chaîne qui s'est mise en oeuvre et qui était essentielle pour avoir finalement chacun des acteurs de la sécurité, de la défense, de la justice également, puisque M. le procureur nous fait l'immense plaisir et honneur d'être avec nous également ce soir pour en parler, parce que c'était aussi une action primordiale, très importante, et donc on a souhaité réunir l'ensemble de ces acteurs à nos côtés, bien sûr les industriels qui ont joué un rôle important de la première heure. Gérald Lacroix est également avec nous ce soir pour en parler. Alors quelques chiffres qui sont assez éloquents, 12 millions de billets vendus, 8 millions de spectateurs, on annonce 1 million dans les rues de Paris, donc on appelait à la fête, Daniel, quand on parlait de ces sujets, je crois qu'elle a été au rendez-vous, et donc on a évidemment beaucoup de joie à en parler. Ce soir, 24,4 millions de téléspectateurs, on parlera de la cyber, évidemment, et les acteurs sur les réseaux sociaux, près de 89,4 millions de messages sur les réseaux sociaux, c'est absolument colossal, et ça a donné effectivement beaucoup de travail au COM CyberMI, notamment, et le général Lusson en parlera ce soir avec nous. Donc des chiffres particulièrement importants, 15 000 athlètes, 850 médailles, 64 pour la France, je pense qu'on était assez fiers, et je vois que le sourire est sur toutes les lèvres, parce que vous revivez quelque part un certain nombre de ces émotions, et nous avons un des athlètes qui sera avec nous ce soir, à l'issue de cette table ronde, pour continuer un peu à partager cette fête tous ensemble autour des valeurs du sport que nous partageons toutes et tous. Alors je vous propose qu'on fasse donc un petit rétexte, un retour d'expérience sur la préparation, les dispositifs qui ont été mis en oeuvre, les défis qu'il a fallu relever, les limites, les obstacles, les outils qui ont été utilisés, déployés, pour parvenir à ce succès que nous connaissons, et puis on verra également les enseignements, qu'est-ce qu'on retient de ces jeux qui ont été particulièrement extraordinaires, et puis l'idée c'est de capitaliser sur tout ça, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui pour la France, bien sûr, en matière de sécurité, de défense, mais pas que, parce qu'il y a évidemment un héritage qui est beaucoup plus large et beaucoup plus global pour l'ensemble de notre pays, et puis évidemment on va se tourner vers l'avenir, alors tout le monde pense à Los Angeles 2028, mais il y a d'autres rendez-vous d'ici là, et on va voir effectivement comment chacun des acteurs avec nous s'y prépare, et donc pour échanger sur l'ensemble de ces sujets, beaucoup d'invités, et ça a été très difficile parce qu'il y avait encore beaucoup d'autres thèmes qu'on aurait pu aborder, merci d'accueillir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Christophe Delay, Benoît Delpierre, le général Christophe Husson, Gérard Lacroix, procureur Éric Maté, et le colonel Daniel Parpaillon, s'il vous plaît messieurs, je vous invite à me rejoindre. Alors vous remarquerez que je suis très très bien entourée ce soir, messieurs, allez-y, prenez place, installez-vous. Alors pour nos invités ce soir, je vais vous représenter en quelques mots, même si je pense que vous êtes connus, donc à mes côtés, Christophe Delay, conseiller en charge de la sécurité à la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et paralympiques, ça fait 7 ans qu'on travaille sur ce dossier, Christophe, et donc quand on en parlait, effectivement, on ne se rend pas compte de toute l'énergie qu'il nous a toutes et tous fallu mobiliser pour arriver à ce résultat. À vos côtés, nous avons le général Husson, merci d'être avec nous. Donc vous êtes le chef du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace. À vos côtés, nous avons le colonel Parpaillon, commandant en seconde de l'état-major interarmé territoire national. Merci, colonel, d'être également à nos côtés ce soir. M. le procureur Éric Maté, merci d'être avec nous, procureur de la République près le tribunal de Bobigny. Nous avons également le plaisir d'avoir à nos côtés Benoît, Benoît Delpierre, responsable technologique en charge des JO chez Eviden. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir également Gérard Lacroix, délégué général adjoint du J4. Merci, messieurs, de vous être mobilisés ce soir pour faire ce retour d'expérience à nos invités, chacun dans vos domaines. Christophe, on débute avec vous, si vous voulez bien. Et donc revenir un peu sur cette préparation globale qui a été mise en oeuvre avec le dispositif des JO. Il y a eu évidemment des points particuliers, on va dire, des rendez-vous spécifiques, évidemment, cette cérémonie d'ouverture. Et puis, bien sûr, le relais de la flamme. Et là, on le sait, policiers, gendarmes étaient nombreux. Les derniers chiffres étaient de l'ordre de 215 pour escorter la flamme. Vous me direz, Christophe, vous confirmerez ces chiffres sur 12 000 kilomètres à travers 60 départements. Là, encore une fois, ça nous permet aussi de matérialiser tout ce qu'il a fallu mettre en place pour que ça se fasse bien. Merci beaucoup, Mélanie. Merci pour votre invitation. Bonjour, mesdames et messieurs. J'ai effectivement eu le privilège de m'occuper de ce dossier depuis 7 ans, même un peu plus, avec un petit peu de rab, 9 ans, puisque j'avais commencé à travailler sur le dossier de candidature dès la fin de l'année 2015 et indéniablement et objectivement, c'est une réussite que ces Jeux olympiques et paralympiques, on a répondu aux attentes du président de la République et de la ministre des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques qui avaient fixé un carré magique, organisation irréprochable, fête populaire, performance sportive et pour finir, un héritage matériel tangible dès la fin des Jeux olympiques et même avant la fin des Jeux olympiques. L'éclairage que je vais vous donner, c'est d'une certaine manière un retexte à chaud, puisque bien évidemment, le bilan de ces Jeux va s'étaler sur de nombreux mois, plusieurs années, j'y reviendrai quand on part de l'heure à des études d'impact, mais on aura quand même au printemps 2025 un rapport de la Cour des comptes, ça peut piquer un peu, on aura également le retour d'expérience sur les études d'impact et les 170 mesures héritage au premier semestre 2025, mais il y a certaines de ces études d'impact qui vont jusqu'à 2030, il ne faut pas l'ignorer. Et puis enfin, le regard que je porterai, que je vous indiquerai, c'est celui de mon administration, la délégation interministérielle aux Jeux olympiques et préalimpiques qui n'aurait rien su faire toute seule, en particulier, en tout cas, sur les aspects de sécurité sans le ministère de l'Intérieur dans son ensemble, sans les collectivités, sans le continuum de sécurité dans sa globalité, mais on ne prétend absolument pas à l'exhaustivité à l'échelle d'un événement de cette nature. Alors, qu'est-ce qu'on retient ? D'abord, on se pose la question de savoir si, finalement, 7 ans, depuis l'attribution de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à la France le 13 septembre 2017 à Lima, jusqu'à aujourd'hui, est-ce que c'est assez ? Est-ce que ça n'est pas trop ? Précédé, comme je vous le disais, de deux années de dossier de candidature, il faut se rappeler que la première fois qu'on parle des Jeux en France, c'est le 6 novembre 2014 avec un propos du président François Hollande et qu'on arrive donc 10 ans après avec la livraison définitive et achevée de ces Jeux. Est-ce que c'est pas trop long ? En comparaison des nombreuses vicissitudes et évolutions du dossier qu'on a eu à connaître, non, ça n'est pas trop puisque, je le détaillerai tout à l'heure sur la coordination, on a enchaîné des phases d'installation de la gouvernance, des phases de coordination, de prescription et puis ensuite de livraison opérationnelle et chacun a eu son rôle dans cette organisation. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que malgré les crises, les gilets jaunes, le Covid, l'inflation, le bateau Paris 2024 a continué à suivre sa trajectoire du début jusqu'à la fin. et cette constance, c'est une des choses que je retiendrai en premier lieu. La deuxième que je retiendrai, c'est la nécessité d'une anticipation très forte. Anticipation, ça veut dire se mettre au travail très tôt sur les sujets et pour 2030, il n'est pas trop tard de commencer à s'y mettre dès maintenant. Et l'anticipation des sujets, l'anticipation des risques parce que c'est multiple, parce que le dossier n'est pas figé, parce qu'il évolue. Vous avez cité la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ça n'était pas dans le dossier de candidature, ça a nécessité quand même trois ans et demi de travail, d'études, de faisabilité et puis ensuite de niveaux de détails extrêmement fins pour passer de 250 bateaux initialement finalement à 95 bateaux, une centaine de décisions administratives du préfet de région de l'Ile-de-France pour permettre la navigabilité de l'ensemble de cette flotte accompagnée par près de 98 bateaux d'escorte si on peut les appeler comme ça. Le concept de Paris Centre, vous allez rappeler que le site de la Concorde n'est initialement pas dans le dossier de candidature, il arrive postérieurement au dossier de candidature, donc il a fallu s'adapter en permanence, il a fallu faire preuve d'anticipation, d'agilité, de flexibilité et surtout de coordination pour faire travailler ensemble des gens qui ne se parlaient pas forcément, je pense, dans le domaine de la sécurité privée de mettre autour de la table la branche professionnelle, France Travail, le ministère de l'Emploi, les services du ministère de l'Intérieur dans leur globalité et dans leur très grande diversité, le conseil régional pour les financements, etc. Tout ça n'était pas simple au début et tout ça n'était pas naturel au début. Ce qui sera extrêmement important, ce sera de capitaliser sur ce qu'on a su faire et de ne pas laisser retomber le soufflé de cette organisation et de ce qu'on a su bien faire tout en tenant compte et je pourrais y revenir aussi sur ce qu'on n'a pas su forcément toujours bien faire. Peut-être justement un mot sur la sécurité privée avant d'en revenir peut-être aux éléments de cyber sécurité avec le général Lusson. Les chiffres annoncés nécessaires étaient évidemment très importants et donc il y avait la nécessité aussi d'accompagner la structuration de cette filière de sécurité privée qui a joué le jeu et ils ont été au rendez-vous et finalement ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé et davantage même que nous en avions l'espérance puisqu'on était quand même parti sur un postulat d'une part de défaillance humaine en matière de sécurité privée au départ et à force d'efforts à force d'injecter des financements à force de mobilisation de l'ensemble des acteurs que j'ai cité un plan quand même de mobilisation de 93 millions d'euros pour l'État de façon à financer et les formations et les recyclages et les formations pour l'acquisition de cartes professionnelles la création d'un titre supplémentaire dont on avait imaginé si on le comparait à ce qui avait été fait pour l'euro 2016 il y avait peu de chances de réussir il y a eu quand même 7000 cartes professionnelles qui ont été délivrées aujourd'hui dont un peu plus 3600 à des étudiants ça permet aussi un renouvellement un rajeunissement de la branche professionnelle et puis la sécurité privée événementielle a gagné ses galons en termes d'efficacité de fiabilité on a un taux de no show global qui est de seulement 3% sur l'ensemble des sites olympiques il y a des endroits où ça a un peu moins bien marché si je cite l'exemple du Club France on avait parfois les 2-3 premiers soirs quelques soirs froides en termes de disponibilité de la manœuvre mais tout ça parce que ça avait été aspiré très largement par le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques mais in fine la sécurité privée événementielle a pleinement rempli son rôle c'est pleinement installé je pense durablement dans le continuum de sécurité et se donnent désormais des perspectives on l'espère c'est pour ça qu'il ne faut pas laisser retomber le soufflet le soufflet des perspectives d'acquisition de nouvelles compétences et de nouvelles prérogatives merci beaucoup Christophe Delay alors Général Uson un mot peut-être un point sur la cybersécurité en tous les cas avant le dispositif de cybersécurité que vous avez pu déployer mettre en oeuvre et qui ont finalement paré ces attaques parlons un peu de la cybercriminalité qui a évidemment essayé alors au départ les vagues étaient quand même un peu contraires c'est à dire que on va dire que l'optimisme ne régnait pas totalement sur la France et donc on sentait qu'il y avait quand même une pression extrêmement forte évidemment le contexte international géopolitique n'aidait pas et donc la pression était vraiment très forte finalement le nombre relaté d'attaques alors il y a effectivement les chiffres du ministère de l'intérieur 604 attaques détectées depuis 2023 sur ça 364 depuis l'arrivée de la flamme donc on a vu quand même s'intensifier les choses vous allez peut-être nous confirmer en tous les cas nous expliquer nous permettre de mieux comprendre ces chiffres puisqu'il est question de celles qui sont directement liées au JO un peu moins d'une centaine finalement ça paraît assez peu alors est-ce que c'est une bonne analyse ou pas je pense que compte tenu du nombre d'heures que vous y avez passé vous allez peut-être relativiser ce que j'évoquais et puis il y a la question des signalements des incidents qui sont relatés par l'ANSI est-ce que vous pouvez nous décrypter un petit peu tout ça oui alors c'est vrai que jusqu'à jusqu'à la fin on n'était pas totalement serein jusqu'au 14 septembre il faut vraiment rester très humble en la matière et c'est vrai qu'une attaque cyber elle peut arriver du jour au lendemain donc il fallait vraiment rester très concentré et très vigilant alors c'est vrai que sur les chiffres on s'attendait potentiellement à bien davantage vous en avez cité quelques-uns nous on a tenu au sein du comme cyber du ministère intérieur une comptabilité qui était essentiellement relative à tout ce qui était détection des revendications d'attaques par les réseaux cybercriminels en particulier sur Telegram parce que c'est un dispositif qui est très régulièrement utilisé par les activistes et ils revendiquent leurs attaques dessus parfois bien avant même que les victimes ne s'en rendent compte et ça nous permettait aussi de pouvoir vérifier en lien avec l'ANSI si oui ou non il y a bien eu une attaque et entre le 7 mai 2024 et le 14 septembre 2024 donc toute la période des JO jusqu'à la veille de l'arrivée de la flamme on a recensé 481 revendications ou des plaintes qu'on a récupérées dans les différents commissariats ou les brigades de gendarmerie mais toujours sur des attaques qu'on peut considérer comme étant plutôt des attaques du haut du spectre typiquement si vous êtes victime d'une attaque cyber un phishing et que vous êtes délesté de quelques centaines d'euros sur votre carte bleue c'est pas quelque chose qu'on va compter à notre niveau c'est pas le haut du spectre donc ça évidemment ça n'en fait pas du tout parti sur les 481 attaques c'est tout ce qu'on a recensé sur l'ensemble du territoire national c'est à dire que ce n'est pas forcément quelque chose qui est directement en lien avec les JO ensuite si vraiment on a un lien plus ou moins proche avec les JO c'est 104 et pour aucune d'entre elles ça n'a eu vraiment un impact sur le déroulement des JO et sur le déroulement des épreuves donc c'est vraiment quelque chose de très favorable et on s'attendait à quelque chose de bien plus important également sur la typologie des attaques parce que la grande majorité des attaques étaient des attaques qu'on appelle les attaques par déni de service c'est à dire une multitude de sollicitations sur un site web qui va le rendre indispondible pendant quelques minutes quelques heures voire quelques journées mais au final les impacts sont très limités le seul impact peut-être qu'on peut avoir c'est un site commercial qui a l'occasion de vendre quelque chose s'il est indispondible pendant quelques heures ça peut avoir un impact financier et c'est très limité ça n'a absolument rien à voir avec les grosses attaques de type rançon logiciel avec d'énormes vols de données c'était complètement différent et finalement avec très peu de conséquences la deuxième chose qu'on a vu c'est quand même quelques vols de données qui ont été effectués mais finalement sur un bruit de fond qui était relativement identique à tout ce qu'on pouvait observer avant avant la période des jeux donc pas gigantesque mais c'est ce qui est arrivé en deuxième et enfin en troisième c'est tout ce qui concerne les défigurations de sites donc vous avez un site internet par exemple et puis vous allez avoir une image qui va le remplacer et en général c'est très lié à une action de prise de parti dans le cadre de la géopolitique notamment avec tous les conflits qu'on a aujourd'hui à travers le monde donc c'est vraiment ça qu'on a observé aujourd'hui mais on s'attendait à beaucoup plus alors après les chiffres pour être quand même très prudents quand on lit la presse spécialisée on a parlé beaucoup sur Tokyo ou même sur Londres de plusieurs centaines de millions voire des milliards d'attaques cyber nous on a identifié le haut du spectre nos chiffres sont très proches évidemment de ce de l'Annecy tout dépend du périmètre que l'on considère être un périmètre proche des JO tout dépend aussi de la dette de début et de la dette de fin mais nos chiffres sont très très proches mais si l'on considère la presse spécialisée pour Tokyo ou pour Londres en fait on va identifier très souvent des alertes qu'on a sur les systèmes de remontée d'alerte des entreprises des collectivités du secteur public et autres et si vous additionnez toutes ces tentatives toutes ces alertes on peut vraiment chiffrer très fort donc on ne part pas forcément de la même chose donc il faut rester quand même très prudent peut-être un mot sur la fraude à la billetterie parce que c'était aussi quelque chose de très redouté il y a quelques chiffres alors est-ce que vous pouvez peut-être nous en parler un peu est-ce que finalement vous avez réussi à contenir parce que rapidement vous avez aussi alors les services de la gendarmerie mais pas uniquement il y a eu une communication aussi de Paris 2024 d'un cadre et de tout un tas d'acteurs qui ont aussi beaucoup sensibilisé beaucoup informé et donc c'est peut-être aussi ce qui explique qu'on a pu contenir finalement un peu cette problématique qui s'annonçait quand même assez forte alors oui c'est vraiment une action collective on avait besoin de beaucoup de communication pour bien faire comprendre qu'il n'y avait qu'un seul site sur lequel on pouvait acheter les billets pour participer au JO et on a mené plus d'un an à l'avance des actions pour identifier les premiers sites qui allaient commencer à vendre des faux billets alors dire faux billets ce n'est pas forcément des faux billets c'est plutôt des sites qui se disaient vendre des billets mais de toute façon même si vous les achetez vous n'allez jamais les recevoir et on a même identifié bien avant même que les sites n'apparaissent des non-domaines qui commençaient à être déclarés et à être utilisés donc c'était les premiers éléments dans le cadre des enquêtes et au final on a mobilisé en tout cas la gendarmerie sur le sujet avait vraiment mobilisé notamment beaucoup de réservistes et aussi l'ensemble des militaires sur le territoire national de manière à pouvoir faire de la recherche en source ouverte à identifier les sites et au total il y a à peu près 500 sites qui ont été identifiés et dont une grande majorité a pu être fermée soit par des actions qui sont autorisées en lien avec le COJOP soit par des actions qui sont des actions judiciaires et on a eu des interpellations d'individus qui étaient vraiment aussi sur des actions qui étaient plutôt liées à quelque chose qui pouvait ressembler à des activités organisées et puis il y aura également d'autres enquêtes judiciaires qui aboutiront à l'issue des JO mais en tout cas il y a vraiment eu cette action très proactive mais une action de ce type là pour qu'elle fonctionne il faut qu'elle soit vraiment anticipée et bien en amont et c'était plus d'un an avant le début des JO mais en tout cas c'était une vraie nécessité pour le citoyen amateur de JO Sur le dispositif que vous avez mis en place parce qu'il a fallu aussi le muscler le renforcer pour pouvoir effectivement permettre d'avoir ces chiffres qui sont plutôt bas et donc ça a été plutôt positif en tous les cas les JO n'ont pas été perturbés vous l'avez dit par ces différentes attaques ou tentatives quel est le dispositif que vous avez mis en place et est-ce qu'il est amené à perdurer à ce niveau là ou est-ce que post-JO il peut y avoir une décroissance ? Alors tout d'abord il y a la partie amont la partie amont on en a déjà un petit peu parlé avec la fraude à la billetterie mais il y a un deuxième point qui était celui de la sensibilisation notamment des différents acteurs ce sont les collectivités ce sont les entreprises qu'elles soient ou non liées aux JO les PME les ETOI les grands groupes ça peut être à les hôpitaux aussi parce que ça peut être des victimes aussi le monde entier elle est urrivée sur la France au moment des Jeux Olympiques et nous avons participé au sein du ministère intérieur à mettre en place des pré-diagnostics cyber de manière à mesurer le niveau de maturité des entreprises et des collectivités alors on n'était pas les seuls évidemment il y a d'autres acteurs à la matière mais on y a concouru et ça permet de concourir justement à cette résilience de la nation donc ça c'est une des pierres qu'on a pu apporter et là aussi bien en amont ensuite il y a vraiment eu la période de la conduite pendant la période des JO et le com-cyber du ministère intérieur lui est intervenu au titre de l'un de ses trois piliers on a un pilier opérationnel un pilier de formation un pilier de stratégie et d'anticipation et c'est au titre de l'anticipation puisque nous avons en charge pour le ministère intérieur le renseignement d'intérêt cyber donc on a mis en place des groupes thématiques sur ce fameux renseignement pour en assurer la collecte collecte, le traitement et la diffusion et les groupes thématiques c'est d'une part un groupe relatif à tout ce qui est partenariat avec les entreprises de manière à ce qu'on puisse collecter du renseignement d'intérêt cyber nous provenant de partenaires extérieurs c'est également un groupe à l'international parce que dans le domaine cyber impossible de travailler seul il faut absolument qu'on ait énormément d'échanges avec tous nos différents acteurs c'est un groupe spécifique avec les forces de sécurité intérieure la police nationale la préfecture de police de Paris la DGSI l'unité nationale cyber de la gendarmerie tout ça sur l'égide du com cyber et puis ces différents groupes ont produit le renseignement d'intérêt cyber et l'ont transmis à Beauvau où nous étions présents au sein du centre national de commandement stratégique juste à côté de l'ANSI mais à côté aussi du représentant du ministère de la justice où là on a vraiment formé un trénome important il y avait des autres acteurs qui ont été évidemment aussi des acteurs majeurs mais on avait besoin de faire travailler ces trois entités ensemble et puis il y avait aussi un autre élément pour l'ensemble des forces que ce soit la police nationale la préfecture de police de Paris ou la gendarmerie c'était la capacité dans l'hypothèse d'une attaque cyber d'importance et bien de pouvoir se projeter immédiatement sur le terrain avec des enquêteurs avec des spécialistes techniques le cas échéant avec des spécialistes de la gestion de crise de manière récupérée des aimants utiles dans le cadre de l'enquête judiciaire donc ça c'était prépositionné partout alors heureusement on n'a pas eu besoin de l'utiliser de manière majeure mais c'était quand même quelque chose d'important et une petite anecdote quand même sur ce sujet même si ce n'est pas directement en lien avec les Jeux olympiques mais le 17 août on était pendant la période des JO on a eu une attaque cyber assez importante en Nouvelle-Calédonie sur un fournisseur d'accès à internet et nous avions dans le cadre des événements trois militaires du com-ciber du ministère intérieur qui étaient déjà projetés là-bas et qui ont été des éléments très utiles puisqu'ils ont été les yeux de l'Annecy sur place ils ont été également les yeux des services d'enquête qui ont été saisis en la matière donc cette projection cette nécessité de réactivité elle est vraiment vraiment majeure au plus près du terrain et puis vous l'avez souligné une action concertée collective et je pense que ce sera le maître d'ordre ce soir mais on voit bien encore une fois souvent on parle beaucoup de coopération dans l'écosystème sécurité cybersécurité défense mais parfois on voit qu'elle est compliquée à mettre en oeuvre et finalement on en parle comme presque d'un concept mais matérialisé c'est parfois complexe et là finalement on se rend compte que lors de ces JO donc Jeux Olympiques et Paralympiques ça s'est mis en oeuvre et on voit aujourd'hui le résultat sur la partie cyber Benoît on peut peut-être continuer avec vous si vous le voulez bien Eviden qui évidemment était un acteur majeur principal sur le déploiement de la stratégie cyber pour Paris 2024 est-ce qu'on peut revenir sur cette stratégie que vous avez mise en oeuvre comment est-ce qu'elle s'est passée la préparation là encore l'anticipation évidemment a été clé pour un dispositif hors norme vous avez peut-être quelques chiffres à nous partager c'est vrai que ça donne le tournis quand on voit le nombre de postes informatiques équipés d'un système d'information des commentateurs à plus de 2000 postes on imagine ce que ça a pu représenter pour vous le nombre d'utilisateurs sur le site web 233 millions d'utilisateurs uniques 18 millions de téléchargements de l'application on imagine que les mois qui ont précédé ces jeux n'ont pas été de tout repos Benoît oui alors effectivement je pense qu'en termes de stratégie vous avez un peu résumé l'objectif alors moi je suis évidemment en technologie officeur chez Eviden mais j'avais un rôle opérationnel j'étais au sein du security opérationnel center de Paris 2024 nous sommes vraiment dans les opérations et d'un point de vue stratégie il y a quelque chose qui a complètement changé pour nous c'est le temps 4 ans de préparation 30 jours d'opération donc en fait il y a beaucoup de paradigmes cyber qu'il a fallu oublier changer l'un des paradigmes c'est de se dire pour 30 jours d'opération tout ce qui nous permet en cyber d'analyser les menaces ou d'analyser les nouvelles attaques qui nous prennent généralement dans la cyber quelques mois avec des jolis rapports de threat intelligence qu'à peu près 90% du temps on ne lit jamais mais on a des rapports sur les menaces mais c'est inutile pour nous on ne peut pas se permettre une semaine avant les jeux de lire un rapport sur la menace et de se demander ce qu'on va déployer comme solution donc la notion on tend a été complètement un élément différenciant pour nous ça veut dire que dès le départ quand on a commencé à construire la stratégie cyber avec les équipes cyber de Paris 2024 au départ c'était une équipe de trois personnes France Régul Jérémy Couture Dominique Yang ils avaient des idées bien arrêtées en tout cas sur leur stratégie nous on s'est dit on va déployer des solutions qui s'adaptent il faut que ça soit complètement intégré on ne déploie rien aucune solution si elle n'a pas un objectif précis et qu'elle n'est pas complètement intégrée à l'écosystème donc on n'a pas le temps de se connecter sur différentes consoles nos équipes cyber il faut imaginer qu'on était à peu près une centaine de personnes durant les opérations durant les jeux une centaine d'experts cyber répartis dans nos centres opérationnels côté Eviden mais c'est pas en multipliant en faisant x10 sur ces experts que vous allez optimiser vos opérations donc l'objectif c'est de se dire à chaque fois que je déploie une solution elle est intégrée à mon écosystème pour à la fin utiliser qu'une seule console donc là le temps encore une fois la threat intelligence pourquoi ? parce que finalement d'un point de vue jeu notre cyber threat intelligence c'est quoi ? c'est le patch Tuesday de Microsoft donc tous les mardis il y a un patch de Microsoft qui sort donc ça donne la vulnérabilité à exploiter aux attaquants donc combien de temps un attaquant prend les patchs de Microsoft le mardi fait du retro engineering dessus et se dit je peux exploiter telle ou telle vulnérabilité maintenant avec l'intelligence artificielle on a entre deux jours et quinze jours donc qui à l'heure actuelle dans ces systèmes est capable de patcher l'entièreté de son système en deux jours il n'y a personne qui le fait donc le temps donc à chaque fois qu'on avait des éléments comme ça qui nous arrivaient dessus nous on avait une plateforme de threat intelligence donc opérée par nos services Eviden qui permettait de déployer des protections et des détections en temps réel vis-à-vis de ces éléments là donc comme Microsoft sortait des patchs il nous donnait des éléments qu'on était capable de déployer sur nos systèmes réseaux ou autres qui permet de vérifier s'il y avait une exploitation de ces vulnérabilités donc on a toujours un paradigme qui est un peu différent en cyber qu'on a pris en compte en termes de stratégie et in fine j'ai dit on n'était pas une centaine de personnes quand même ça fait un certain volume on a voulu travailler sur la qualité la qualité des événements alors je vais donner quelques chiffres vous avez parlé de Tokyo je trouvais que d'un point de vue cyber on a mis un petit peu de temps à expliquer que le nombre d'événements n'était pas intéressant d'un point de vue cyber là je vous donne un chiffre nous en termes d'événements sur la période des jeux c'est 50 milliards d'événements à Tokyo je crois qu'on avait parlé plus ou moins de 4 milliards nous c'est 50 milliards qu'est-ce que ça veut dire en fait pas grand chose parce que c'est pas le même écosystème c'est 3 ans après pas 4 ans mais 3 ans après tout évolue les applications évoluent donc est-ce que c'est un élément de comparaison pas vraiment par contre ce qui est intéressant c'est de voir qu'il y avait 50 milliards d'événements nous pendant la période des jeux on a eu 850 uniquement tickets d'incidents qui devaient être analysés et ça c'est intéressant on voit qu'on passe de 50 milliards à 850 850 c'est pas énorme quand vous voyez cette volumétrie d'événements qui vous arrive dessus donc on a travaillé sur la qualité pourquoi travailler sur la qualité parce qu'en fait les attaquants quand ils arrivent nous on a des catégories d'événements des incidents qui nous arrivent dessus le réflexe humain c'est de se dire je prends la catégorie la plus haute les incidents critiques mais en fait les attaquants ils arrivent jamais avec une sonnette en disant et où c'est nous on arrive on fait beaucoup de bruit vous avez un événement critique si on a un événement critique qui nous arrive dessus et qui est réellement une exploitation d'incidents généralement c'est un peu tard donc nous ce qu'on veut c'est traiter les incidents qui sont faibles les signaux faibles et c'est là dessus où nos équipes cyber grâce à leur expertise et leur expérience en termes de cybersécurité à vraiment travailler c'est de prendre les incidents les plus faibles pour vraiment tirer jusqu'au bout la pelote pour savoir s'il y avait une exploitation qui était en train de se réaliser ça c'est l'expérience aussi c'est l'expérience des différentes Olympiades on avait des vétérans dans nos équipes pas en termes d'âge mais en termes d'expérience qui nous les ont expliqué que globalement les attaques qu'ils avaient vues on aurait pu les éviter parce qu'il y avait toujours un petit signal qui arrivait et puis ça arrivait que c'était juste avant la pause déjeuner je prends un exemple typique en cyber juste avant la pause déjeuner ça fait 50 fois qu'on se prend cet incident dans le mois on doit partir manger avec les collègues c'est comme les autres incidents je le clôture et je passe pas de chance c'était le premier signal faible donc nous on s'est attelés à ne rien lâcher à prendre tous les incidents et à travailler sur ces incidents ça vous pouvez le faire uniquement si vous travaillez sur la qualité donc c'était notre stratégie tout orientée autour du temps je pourrais en parler des heures vous me dites si je parle trop mais l'événement pour nous encore une fois prenez une stratégie cyber d'une société classique où vous avez six mois d'intégration et puis vous avez le temps de déployer votre stratégie c'est pas le cas c'est fini ce paradigme et je pense que là dessus il y a quelque chose à laisser justement en termes d'expérience pour les différentes communautés cyber c'est de se dire si vous prenez cette stratégie d'intégrer tous vos équipements de travailler sur la qualité et on a mis des choses en place pour ça de notre côté on peut néger quelque chose qui fait que on se rend compte que le temps entre la détection d'une attaque et notre réaction s'il est court on est d'autant plus efficace on souhaite tous faire ça dans la cyber c'est un souhait on va dire pas un vœu pieux mais on voudrait tous réduire ce temps parce qu'une fois que l'attaquant est là ça se compte en minutes donc chaque minute que vous perdez c'est un morceau de votre système d'information que vous allez perdre et ça sur une épreuve sportive d'un 100 mètres qui dure moins de 10 secondes c'est plus compliqué ça fait la différence merci beaucoup Benoît alors colonel je vous propose qu'on revienne peut-être un peu avec vous sur le rôle des armées évidemment qui ont été impliquées c'était évidemment très important parce qu'une opération à part entière qui s'est rajoutée à l'existant on pense évidemment à Sentinelle et aux opérations extérieures donc il a fallu effectivement mobiliser les militaires sur cette mission d'envergure vous avez eu 4 ans pour finalement vous préparer à ça et bien sûr capitaliser sur l'entraînement évidemment les fondamentaux que maîtrisent les militaires quel a été le rôle que vous avez joué ? Merci donc oui effectivement nous on a commencé il y a 4 ans donc ce n'était pas il y a 7 ans mais c'était un travail intensif avec les organisations beaucoup d'organisations dont celle de mes voisins on a travaillé pour les armées il y a eu un impact dans différents domaines on peut imaginer alors je vais en parler déjà parce que mon état-major a fourni l'état-major qui a conduit les opérations des militaires français pendant les GOP donc depuis fin avril quand la flamme a été récupérée en Grèce jusqu'au 14 septembre et on a agi effectivement dans tous les milieux dans lesquels les armées agissent d'abord pour la protection de notre force qui agissait ensuite en soutien des forces de l'ordre et puis dans différents domaines certains avec les organismes mais voisins par exemple dans le domaine cyber puisque le com cyber a été engagé sous nos ordres pour le domaine cyber qui aurait pu impacter des systèmes de la défense donc cet état-major a fonctionné depuis pendant un peu plus de 3 mois et demi a été présent également avec des auxiliaisons à différents niveaux interministériels et puis les armées ont été engagées dans ces différents domaines donc tout le monde a vu des militaires qui étaient sur la voie publique aux côtés des forces de l'ordre policiers gendarmes à Paris et partout en France partout il y avait des activités des épreuves olympiques mais il y a eu également ce qui ne se voyait moins donc une partie aérienne avec un engagement de l'armée de l'air très important sur le territoire national je crois que ça n'avait pas été engagé à ce niveau là peut-être depuis depuis des guerres en fait donc que ce soit le réseau de radar de surveillance aérienne que ce soit des avions hélicoptères en alerte au sol en alerte en vol on a eu pour la partie aérienne quelque chose qui ne s'est pas vu on a fermé les aéroports d'Orly et de Roissy pendant 5 heures on a créé une zone autour de Paris à certains moments d'interdiction absolue de vol entièrement sous contrôle de l'armée de l'air et de l'espace qui faisait 300 km de diamètre ça n'était jamais arrivé et puis et puis bien sûr il y a aussi des sujets là la marine a participé à la protection maritime de la Rade de Marseille également en Polynésie pour protéger les épreuves olympiques qui avaient lieu à ces endroits là j'ai déjà parlé du cyber où le com-ciber des armées est venu en renfort de l'Anci et voire même a été primo intervenant sur la Polynésie pour le chaos toujours il serait passé des choses et puis on a surveillé également comment nos compétiteurs pourraient essayer de déclasser les JO d'attaquer la France en vendant plein de mensonges sur internet pour essayer de faire bouger des gens et des différents groupuscules ici ou là sur la lutte anti-drone vous avez forcément été engagé est-ce qu'on peut en dire un mot ? oui oui bien sûr donc ça c'était une activité un petit peu nouvelle on l'avait fait un petit peu pour la première fois on va dire en grand à l'occasion de la coupe du monde de rugby mais là ça atteint effectivement une ampleur inédite et tout autre aujourd'hui tout le monde tout le monde a vu des drones beaucoup en ont beaucoup en ont vu ou ont pu parfois jouer avec dans la salle c'est vraiment quelque chose de nouveau et ça se multiplie énormément et donc du coup ça devient une menace donc au titre de ce qu'on appelle la LAD la lutte anti-drone l'armée de l'air et de l'espace donc sous notre commandement interarmée a monté une opération interministérielle puisqu'en fait un état-major qui était lui basé à Villacoublet a conduit des systèmes de l'armée de l'air et de l'espace de la marine nationale de l'armée de terre de la préfecture de police de Paris de la police nationale de façon plus globale de la gendarmerie nationale y compris également quelques domaines civils privés pour coordonner l'action des drones qui volaient dans la plaque Île-de-France et également sur quelques sites olympiques un petit peu partout en France donc c'était nouveau et quand on dit lutter contre des drones pour les intercepter peut-être les faire tomber ou en tout cas empêcher qu'ils viennent contre nos épreuves olympiques ça veut dire aussi être capable de savoir quels sont nos drones donc on a plus de 1000 drones amis interministériels qui ont volé pendant les GOP qui eux ne sont pas tombés et qu'on a bien su organiser ce contrôle de l'activité des drones amis et puis alors ennemis on n'en a pas eu en revanche on a eu beaucoup de drones qui ont volé dans des zones interdites parce que certains voulaient prendre des superbes images sans l'avoir demandé et donc il y a des drones qui sont tombés qui ont été contrôlés et des interpellations par la police nationale ou la gendarmerie nationale procureur un mot avec vous si vous le voulez bien sur le volet justice alors le parquet de Bobigny était évidemment en première ligne c'est un sujet vous aviez anticipé vous aussi ce sujet des jeux olympiques et paralympiques et d'ailleurs c'était je crois fin 2022 où vous aviez déjà alerté le garde des Sceaux de l'époque sur effectivement cette anticipation qui était nécessaire des questionnements ça a été plutôt bénéfique puisque vos effectifs ont été renforcés ce qui vous a permis effectivement de pouvoir adresser cette période où l'activité a été particulièrement intense oui on était particulièrement concerné en fait deux parquets étaient très essentiellement concernés celui de Paris le plus essentiellement et celui de Bobigny Paris c'était 50% à peu près des épreuves olympiques et Bobigny où la Seine-Saint-Denis c'était 47% des épreuves olympiques en fait le ministère de la justice est parti un peu en retard de mon point de vue de ce point de vue là et moi je m'en suis rendu compte tout au long de l'année dès le début de l'année 2022 où les échanges se sont intensifiés avec le préfet de Seine-Saint-Denis avec le préfet de police et surtout avec le directeur le directeur territorial de la sécurité de proximité je me suis rendu compte de ce que anticipait en termes de renfort de police d'enquêteurs le ministère de l'intérieur sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et connaissant un peu les capacités du tribunal je me suis dit mais effectivement par exemple habituellement en Seine-Saint-Denis c'est à peu près aux alentours de 100 gardes à vue par 24 heures et le directeur de la police me disait mais moi mon objectif c'est d'être en mesure de éventuellement avoir 200 gardes à vue par jour en Seine-Saint-Denis si les choses se passent au plus mal toujours se préparer au pire pour essayer que le meilleur arrive donc voilà et côté ministère de la justice on voyait le président et moi on voyait pas tellement d'anticipation sur quels allaient pouvoir être les renforts donc fin 2022 on a vu aussi tout au long de l'année 2022 des opérations de préparation on est entre nous des opérations d'intensification notamment destinées à nettoyer un certain nombre de zones les zones notamment autour du stade de France autour du village olympique où il y a Saint-Ouen Saint-Denis ce sont des c'était des hubs du trafic de stupéfiants en Ile-de-France et donc on a eu beaucoup beaucoup d'opérations avec des démantèlements donc avec aussi des gardes à vue et des personnes qui ont été incarcérées donc une très forte augmentation et donc fin 2022 on a fait une alerte à nos chefs de cour et destinées aux gardes des Sceaux en disant le ministère de l'Intérieur se prépare à ça nous il faut qu'on soit en mesure la justice ne peut pas être le maillon faible du dispositif il faut qu'on ait cette anticipation dans un premier temps ça a un peu piqué avec le garde des Sceaux puisqu'il nous a un peu reproché d'être alarmistes et puis en fait une fois qu'on a discuté le premier moment d'agacement étant passé on s'est mis autour d'une table et on a commencé à discuter et donc de fait il faut le reconnaître et ce qui nous a permis d'ailleurs de mettre en place un dispositif nous avons eu des renforts par exemple le parquet de Bobigny c'était avant les Jeux Olympiques c'était 57 magistrats je suis passé à 61 magistrats et même pendant un an j'ai eu avec des magistrats placés on était 63 donc un vrai dispositif les magistrats du siège c'était 141 magistrats avec le dispositif olympique c'était 151 magistrats et nous avons eu sur un an 27 postes sous la forme de vacataires de fonctionnaires supplémentaires ce qui nous a permis d'anticiper et de nous préparer activement à ce qu'allait être les Jeux Olympiques et donc est-ce qu'on peut faire un point sur ce bilan pénal des JO alors déjà oui bien sûr alors déjà à partir donc du début de l'année 2023 on a imaginé le déploiement de la capacité supplémentaire avec 4 axes principaux d'abord un renforcement général des capacités juridictionnelles en matière pénale je ne rentre pas dans les détails mais en fait en clair une augmentation de nos capacités de juger notamment en urgence puisque le but c'était que les affaires qui allaient naître pendant les Jeux Olympiques les judiciaires soient jugées le plus rapidement possible vous savez bien que la célérité en tout cas dans l'esprit général même si je trouve ça souvent injuste mais la célérité n'est pas la vertu première en tout cas c'est pas la qualité première qu'on met en avant pour la justice notamment la justice française donc là l'idée c'était vraiment de juger rapidement vite notamment parce que on se disait qu'une grande partie des victimes et des auteurs seraient sans doute des personnes qui ne seraient plus là après les Jeux Olympiques le deuxième axe c'était une organisation spécifique du parquet avec vraiment un renforcement important des permanences du parquet un peu avant les Jeux Olympiques et jusqu'à jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques mais vraiment j'ai cinq divisions qui ont des permanences je suis passé je suis passé vraiment j'ai quasiment doublé le nombre de magistrats qui étaient de permanence voilà le troisième axe c'était un renforcement global des capacités notamment évidemment des juges correctionnels des juges des enfants voilà et puis on a aussi nos partenaires par exemple Bobigny habituellement c'est les avocats puisque quand il y a une justice pénale d'urgence il y a aussi des avocats donc les avocats habituellement ils sont une cinquantaine d'avocats mobilisés par jour pour les Jeux Olympiques on est passé à 70 avocats mobilisés donc un effort aussi des partenaires et le dernier point nous souhaitions avoir une attention particulière pour les étrangers auteurs ou victimes et une attention particulière aux victimes avec tout un dispositif qu'on a mobilisé en lien avec le ministère de la justice d'augmentation de la capacité des interprètes et d'augmentation de la capacité aussi d'aide aux victimes et de venir en aide aux victimes sur le bilan pénal les déférés en compagnie immédiate un bilan qui est un peu en demi-teinte alors la première chose c'est que en fait alors qu'on s'était préparé au pire on s'était mis d'accord avec le ministère de l'intérieur pour qu'on parle de la même chose et qu'on puisse on avait défini des critères pour qu'est-ce qu'allait être une affaire estampillée une affaire judiciaire estampillée JO et en fait alors qu'on s'attendait à un déferlement d'affaires le dispositif du ministère de l'intérieur a été tellement massif notamment en Seine-Saint-Denis tellement massif en termes de sécurisation que s'il y avait un endroit où on pouvait se promener quasiment avec des liasses de billets qui les possèdent vos poches c'était aux alentours de Saint-Denis du stade de France ce qui n'est pas conseillé habituellement voilà je m'y connais un petit peu voilà si je peux me permettre un conseil là il y a eu vraiment un tel présent et puis vraiment bien disposé qu'il y a eu très peu et de fait in fine sur toute la période Jeux Olympiques Jeux Paralympiques on a eu 150 très précisément 156 gardes à vue estampillés JO donc vraiment vraiment très faible à côté de ça il y avait une telle présence de policières avec un renforcement des patrouilles qu'on a eu une activité paradoxalement et on s'y attendait pas tellement mais on avait un dispositif qui était assez agile donc qui nous a permis de nous adapter on a eu par contre une activité classique je dirais qui a été vraiment beaucoup plus importante je vous le disais tout à l'heure habituellement en moyenne c'est une centaine de gardes à vue par 24 heures nous avons eu des journées avec 150 voire 160 gardes à vue pas du tout en matière d'infraction liée aux Jeux Olympiques mais sur l'activité délinquante pourquoi parce que d'une part comme il y avait beaucoup plus de patrouilles de police il y avait une capacité de réponse aux appels 17 sur toute la Seine-Saint-Denis qui était beaucoup plus importante une capacité d'intervention plus importante une capacité d'observation et d'interpellation et puis aussi comme il y avait eu zéro vacances pour le ministère de l'Intérieur et le renforcement par exemple tous les commissariens ont tourné à plein tout l'été y compris avec des renforts de policiers venus de province ce qui fait qu'en fait comme il y a eu assez peu d'affaires olympiques ils ont pu traiter des dossiers qui n'étaient pas traités et notamment par exemple on avait anticipé cette possibilité on s'était mis d'accord avec les policiers en disant notamment si jamais vos policiers pardonnez-moi l'expression mais ce qu'ils n'ont pas fait d'ailleurs se tournent les pouces qui traitent les dossiers qui sont en attente de traitement notamment en matière de violence intrafamiliale et j'ai eu énormément de dossiers on a pu déstocker avec les services de police c'est une très bonne chose on a pu déstocker et donc globalement le bilan donc on a vraiment eu une augmentation forte puisque en termes de capacité d'audience sur la période de tout l'été on a eu 50% d'audience pénale de plus qui ont été remplies et qui ont jugé et on a eu pendant la période stricte des Jeux Olympiques on a même eu une augmentation de 125% de la capacité de réponse pénale d'urgence par la comparution immédiate pour ceux qui ont déjà entendu ce terme en fait la comparution immédiate c'est des personnes qui sont jugées immédiatement à l'issue de leur garde à vue de l'enquête après avoir été immédiatement présentées au procureur de la République donc ce dispositif là a fonctionné et en fait ce que j'en tire moi c'est que si on pouvait on parlera sans doute de l'héritage des JO en termes justice en fait le dispositif qu'on a déployé c'est un dispositif qui est adapté au niveau habituel de délinquance de la Seine-Saint-Denis pour dire les choses un peu pudiquement voilà merci beaucoup monsieur le procureur on l'a compris donc un dispositif renforcé aussi de la police nationale qui porte ses fruits et sert ensuite de la justice dès lors qu'elle a les moyens fin de message Gérard Lacroix un mot ce message ne s'adressait pas à moi mais bien entendu alors à moins que vous ayez des fonctions prochaines dont nous ne serions pas encore au courant mais enfin les scoops peuvent arriver encore tout au long de la soirée Gérard Lacroix on a aussi beaucoup travaillé bien sûr avec les industriels qui étaient en première ligne surtout engagés dès la première heure de ce dossier sur les Jeux olympiques et paralympiques qu'est-ce qui s'est mis en place comment est-ce que ça s'est déroulé finalement cette séquence après ces années de préparation d'expérimentation de mobilisation des différents acteurs nationaux d'abord les industriels de la sécurité ne boutent pas leur plaisir et partagent avec les acteurs du continuum ici ce soir rassemblés à la fois une grande fierté pour les résultats obtenus pendant cette séquence et puis en interne une grande satisfaction on a vécu avec mon ami Daniel Lecaugui qui est présent ici devant vous président de la CN et qui est mon mon alter ego et mon ami depuis 6 ans on a vécu de grands moments qui s'apparentent à à la fois un marathon et à la fois une course d'obstacles nous n'avons pas commencé aussi tôt que Christophe Delême presque puisque nous nous avons lancé notre réflexion fin 2018 depuis tout début 2019 et on a partagé cette séquence de 5 ans en plusieurs phases alors tout d'abord en 2019 il a fallu qu'on apprenne à travailler ensemble au sein du monde de l'industrie et de l'industrie de sécurité c'est un monde qui est assez hétérogène avec des grands groupes des ETI des PME et nous avions décidé avec Daniel de former dans l'intérêt général une équipe de France des industriels c'est à dire tous rassemblés derrière le même drapeau que l'on soit Thalès Airbus ou la petite start-up de PACA je vois des amis de PACA qui sont là ce soir tous derrière le même drapeau pour concourir au même but c'est à dire aider la puissance publique à délivrer des jeux sécures et aider le ministère de l'intérieur à se moderniser et profiter du temps aux jeux olympiques pour se moderniser donc ça ça a l'air évident quand j'en parle maintenant ça l'était moins en 2019 2020 bon on y a réussi et je dois dire que c'est pas le moindre de nos succès parce qu'on a gardé cet esprit encore maintenant alors que les jeux sont terminés ensuite il a fallu deuxième temps de notre de notre travail donc c'est les années 2020 2021 réfléchir à ce que l'on allait proposer c'est à dire premier temps analyser autant que faire se peut et autant que nous étions capables de le faire parce que c'était quand même pas notre métier les menaces qui d'après nous d'après le monde industriel pesait sur les jeux ou pouvait peser sur les jeux terrorisme etc et je dois dire je le dis ici publiquement mais je l'ai déjà dit pardon dans d'autres enceintes nous avions à cet égard par exemple oublié la pandémie or en fin de cette année là arrive le problème lié à la pandémie la Covid bon donc l'analyse de la menace est en regard de cette analyse de menace un programme global de sécurité tel que nous le concevions avec les technologies en place à cette époque là et avec les technologies que les industriels eu égard au temps qu'il restait c'est à dire 2020-2024 4 ans étaient capables de produire ensuite troisième temps de la manoeuvre si j'ose dire nous avons décidé de consolider nos partenariats c'est à dire un rapprochement avec la Dijop c'est à dire un rapprochement avec la sécurité privée j'ai vu le président Pierre Brajeux je le salue tout à l'heure je l'ai vu dans l'assistance la Fédération française de sécurité privée la SNCF la RATP avec tous ceux qui finalement pour ces Jeux Olympiques faisaient profession aussi de sécurité et étaient peu ou prou destinés à acquérir des technologies françaises et à les mettre en oeuvre donc un rapprochement particulièrement fructueux de partenaires et qui sont encore nos partenaires et qui ont été tout au long des Jeux ça c'est le troisième temps vient un moment particulièrement dense et pour nous assez utile en complément de ce que nous avions déjà conduit avec le ministère de l'Intérieur qui était un partenaire tout à fait naturel puisque c'est lui qui avait la responsabilité de la sécurité des Jeux c'est la venue sur le salon Eurosatori en juin 2022 du président de la République et la chance que nous avons eue bon c'était quand même débrouillé pour que ça se fasse de pouvoir pendant une heure sous le pavillon J4 et en toute discrétion dire au président de la République ce que lui faire un point de situation tout simplement lui faire un point de situation voilà où nous en sommes voilà ce que le monde industriel peut faire voilà ce qu'on attend de l'administration voilà ce qui nous manque etc etc bon là je dois dire qu'il y a eu suite à ces conversations à ces échanges une prise en compte par le chef de l'état d'une nécessaire d'un nécessaire comment dire les choses de façon assez réservée disons une poignée d'élan qui devait être donnée à certains secteurs de l'administration pour que elle puisse par certains côtés rattraper un petit peu le temps perdu parce que nous étions en juin 2022 à deux ans des Jeux ensuite en 2022 on a décidé en lien bien évidemment avec le ministère de l'Intérieur de conduire des expérimentations tout à fait nécessaires pour éprouver les technologies françaises et les conduire en lien avec les différentes directions opérationnelles du ministère de l'Intérieur ce que nous avons fait entre 2022 et 2023 avec l'aide dans la conduite à la réflexion de la direction de la Générarie nationale de la police nationale de l'ADG ici de la sécurité civile donc toutes les directions opérationnelles du ministère ont été mobilisées nous avons des échanges extrêmement suivis et particulièrement fructueux en fonction de leurs besoins pour assurer la sécurité de l'événement et en fonction de ce que les technologies françaises pouvaient apporter voilà donc on a conduit ces phases d'expérimentation jusqu'en 2023 et ensuite le but bien évidemment était quand même que les forces de sécurité du ministère de l'Intérieur soient équipées de technologies françaises à défaut européennes plus que chinoises ou américaines c'était quand même le but majeur de à la fois notre réflexion et à la fois notre participation à cette grande aventure et donc quelles sont les technologies aujourd'hui alors on va peut-être pas toutes les lister mais en tous les cas citer peut-être quelques-unes d'entre elles qui ont pu être donc à la fois expérimentés puis ensuite déployés au profit des forces avec l'idée effectivement de se projeter dans cet héritage et que donc le ministère puisse aussi se moderniser avec des outils qui leur permettent de mieux remplir les missions croissantes et de plus en plus complexes alors on a conduit des expérimentations dans plusieurs domaines le drone l'antidrone le maritime le NRBC la cybersécurité les moyens de commandement la vidéoprotection l'hypervision la gestion des foules la maîtrise des flux bon c'est quand même beaucoup de de domaines qui faisaient référence à la fois à notre réflexion à la base que j'évoquais tout à l'heure à la fois au programme global ou général de sécurité que nous avons mis sur pied écrit noir sur blanc remis aux autorités à l'Elysée au Premier ministre au ministère de l'Intérieur etc. et à la fois bien évidemment aux besoins des forces du ministère de l'Intérieur les thèmes que je viens de citer sont des thèmes qui ont été choisis partagés et on a conduit ces expérimentations nous avons conduit 192 expérimentations sur le territoire national et 90 entreprises ont été ont été à la peine pour conduire ces expérimentations il faut le signaler le ministère de l'Intérieur nous a alloué une enveloppe d'environ 13-14 millions d'euros et les industriels également ont mis sur la table une somme équivalente voilà ont investi en fonds propres il faut le rappeler peut-être Christophe un mot en lien avec la technologie et dans la continuité puisque Gérard Lacroix l'évoquait notamment ce que l'on peut appeler la vidéoprotection intelligente on l'a vulgarisé de cette manière là notamment avec des algorithmes et donc là il y a eu effectivement sous couvert de la loi une expérimentation qui est rendue possible est-ce qu'on peut revenir sur ce sujet ce que ça a permis où est-ce qu'on en est aujourd'hui est-ce qu'on a les premiers résultats et donc ça court jusqu'en 2025 merci d'abord je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit Gérard Lacroix pour saluer avec Daniel parce qu'on a connu les uns et les autres un peu la coulisse de toutes ces évolutions et les vicissitudes mais finalement l'essentiel c'était d'arriver à bon port au bon moment c'est ce qui a été fait on a eu de longues périodes de tâtonnement et tout simplement parce qu'on se posait la question de trouver le bon équilibre entre une très forte mobilisation humaine qui a été celle des forces de sécurité intérieure des forces armées de la sécurité privée des polices municipales et d'ailleurs ça repose la question de cette présence humaine massive dans l'espace public qu'il s'agisse de volontaires qu'il s'agisse de policiers de gendarmes bref la capacité à se réapproprier l'espace public et puis de trouver le bon équilibre avec la nécessité d'utiliser des technologies de sécurité des technologies de sécurité françaises puisque là aussi quand je disais qu'il a fallu anticiper il y a certaines choses qui se sont vues d'autres qui ne se sont pas vues mais on a dû traiter la situation par anticipation d'Alibaba de sa conformité au traitement des données personnelles de manière précoce de façon à aller vers des solutions françaises qui permettent de garantir en tout cas la confiance qu'on pouvait avoir dans les systèmes d'information en particulier du CIO et donc cet équilibre qui a été trouvé petit à petit il a fallu aussi qu'on le trouve sur un sujet touchy qui était celui qu'on va appeler vulgairement l'intelligence artificielle mais plutôt les traitements algorithmiques des images de vidéoprotection on a élaboré un socle législatif ceinture bretelle parachute à l'heure actuelle mais qui a d'une certaine manière et qui est ce qu'on voulait c'est à dire que ces jeux olympiques et paralympiques ne soient pas seulement un aboutissement pour certaines technologies mais soient surtout un déclencheur et un levier de modernisation pour les mois voire pour les années à venir donc on est à l'heure actuelle dans un dispositif qui était prévu par la deuxième loi olympique celle du 19 mai 2023 un dispositif expérimental donc avec une durée de vie limitée l'expérimentation va durer jusqu'au 31 mars 2025 mais pour autant un rapport doit être remis par un comité d'évaluation au Parlement et à la CNIL au 31 décembre 2024 ce comité d'évaluation qui a été installé par le ministre de l'Intérieur qui est présidé par le conseil d'Etat le président Vigouroux honoraire qui comprend à la fois un collège des utilisateurs dont la Digiop et dont je suis membre et j'ai la chance d'être membre parce que ces sujets m'intéressent beaucoup et puis un collège de personnalités qualifiées et indépendantes venus de la CNIL venus du monde de l'université venus y compris du monde de la justice puisqu'il y a le premier président de la cour d'appel de Versailles qui en fait partie il y a une avocate etc donc on met quand même en présence différents points de vue différentes analyses pour évaluer d'abord la capacité de la technologie pour des technologies pour deuxièmement évaluer le gain opérationnel que ça peut fournir aux forces de sécurité intérieure dans l'accomplissement de leur mission et en rappelant qu'il ne s'agit absolument pas pour dissiper les fantasmes d'une détection massive tous azimuts avec des recherches biométriques etc donc il faut balayer tout ce qui relève du fantasme sur la reconnaissance faciale ou l'interrogation des fichiers mais en tout cas de manière à fournir des éléments d'alerte à des opérateurs humains qui sont chargés justement d'analyser les images qu'ils ont sous les yeux ou sur lesquelles leur intention a été attirée de façon à prendre des décisions et à déclencher des interventions et puis troisième élément d'évaluer l'impact de cette nouvelle technologie sur les libertés publiques et l'acceptabilité sociale des populations donc c'est vraiment un dispositif très contrôlé qui a été mis en place dont on peut d'ores et déjà dégager un certain nombre de conclusions premièrement à l'occasion il n'y a pas eu la même dynamique entre les jeux olympiques et les jeux paralympiques l'effort de sécurité a été très mobilisé sur les jeux olympiques elles ont eu davantage de sang à consacrer pendant la période des jeux paralympiques et donc les expérimentations menées au cours de cette période sont beaucoup plus probantes ce qui démontre à la fois une capacité de montée en charge d'acquisition des technologies de réponse et en même temps de maturité progressive des opérateurs deuxièmement les résultats ont quand même été un peu faussés effectivement par la présence même des forces de sécurité intérieure et des forces d'armée sur l'espace public ce qui fait que il n'y a pas eu véritablement d'incidents graves qui ont été détectés grâce au traitement algorithmique des images mais pour autant ça nous amène à penser que en fait ces solutions on a voulu pour des raisons d'acceptabilité que ça ne traite que des manifestations festives récréatives sportives etc soumises à un risque terroriste ou à un risque pesant sur l'intégrité des personnes mais en fait on se rend compte que c'est dans le traitement du quotidien que ces technologies vont être utiles et vont avoir un réel intérêt enfin que le cadre qu'on a posé qui était je le répète une condition d'acceptabilité avec ces 8 cas d'usage divers et variés est trop contraint et tout l'enjeu maintenant c'est d'arriver à rendre un rapport à la fin de cette année qui permette non seulement de passer d'un cadre juridique d'équivalent à un cadre juridique de droit commun pérenne définitif d'élargir un petit peu le corset de ces cas d'usage c'est indispensable et d'en faire ultimement un outil d'avenir pour les opérateurs des forces de sécurité intérieure des police municipales des sapeurs-pompiers dans toute leur diversité des opérateurs de transport et avec d'autres applications qui vont bien au-delà simplement de traitement de la dimension de sécurité mais tout simplement de l'expérience visiteur de l'expérience client en tout cas c'est comme ça que les opérateurs de transport le perçoivent un mot et vous l'avez évoqué d'essayer de voir un petit peu alors là c'était quelques conclusions avec un rapport qui va nous amener effectivement à voir comment faire évoluer pérenniser certaines choses arrêter stopper d'autres et ça effectivement sont des décisions qui vont survenir c'est le cas finalement pour chacun des dispositifs messieurs que vous avez eu à porter à déployer vous en tirez forcément des enseignements aujourd'hui même si c'est encore un peu à chaud il faudra encore prendre un peu de temps pour analyser un certain nombre d'éléments est-ce qu'on peut voir peut-être avec vous sur quels sont les 2-3 enseignements clés que vous retenez de cette période des Jeux olympiques et paralympiques et puis finalement l'héritage quel serait selon vous qu'est-ce que vous en attendez et comment est-ce qu'on pourrait capitaliser sur cet investissement qui a été financier humain et je crois collectivement très fort colonel peut-être un mot sur votre voilà un regard sur les enseignements et l'héritage enseignement donc on a eu on a eu ce qu'on appelle en préalable aux Jeux olympiques et pendant tous les Jeux olympiques une opération on va dire un dialogue qui était très important avec un mot clé qui s'appelle dialogue civilo-militaire DCM donc là c'était avec toutes les administrations organismes pour que ce que les militaires allaient apporter puisse être le plus efficace possible au profit des autres administrations et ça ça a très bien marché on le faisait auparavant mais ça a été lourdement renforcé pour la préparation des Jeux olympiques et pendant les Jeux olympiques donc ça bien sûr qu'on va le pérenniser dans les dispositifs qui seront mis en place post-JO on avait un sentinelle auparavant on a eu quelque chose de plus important sentinelle JOP qui a été monté comme opération pendant les trois mois et demi dans lesquels on a été engagé et maintenant pour ce que l'on va avoir un retour à un sentinelle en appui aux forces de l'ordre en France un deuxième enseignement c'est ce qui a été évoqué c'est la lutte anti-drone c'était vraiment un domaine très nouveau on n'a pas fini de consolider tous les enseignements qu'on a pu avoir pendant les Jeux olympiques mais clairement quelque chose a été monté qui a bien marché qu'il va falloir que l'on pérennise avec en parallèle des technologies de drone qui elles aussi évoluent et donc il va falloir qu'on s'adapte bien sûr avec nos industriels sur cette question là et avec les autres administrations pour coordonner tout ce qui peut l'être voilà je dirais que comme ça ce seraient les deux enseignements majeurs que je pourrais évoquer après les JO à chaud sur cette partie lutte anti-drone des régiments qui ont déjà commencé à monter en puissance même avant les Jeux et on voyait effectivement un niveau de maturité déjà plutôt avancé donc là on imagine qu'effectivement il va y avoir un renforcement dans ce domaine dans les peut-être prochaines années puisqu'effectivement ça va aussi nécessiter un peu de temps pour mettre tout cela en place on revient au temps Benoît dont vous parliez et donc vous comment est-ce que vous percevez alors l'héritage qui finalement c'est un peu c'est un historique puisque vous êtes un joueur historique à tous évident sur ces JO et donc là ça doit continuer ça doit se pérenniser avec cette plateforme dont vous parliez quel héritage peut-être même au niveau national avec les outils dont vous parliez et les différents partenaires parce que cette coopération elle est absolument clé Oui alors tout à l'heure j'ai parlé de la stratégie par rapport au temps mais c'est un élément si je devais raconter tout ce qu'on a fait pendant ces JO de notre côté les équipes évidentes je pense qu'il nous faudrait une journée minimum pour que je vous fasse juste un résumé donc je parlais du temps mais il y a beaucoup de choses qu'on a développées on peut parler des analyses de risque dynamique dans la cyber des solutions évolutives des architectures cyber évolutives l'optimisation des processus cyber l'entraînement les scénarios d'entraînement de nos équipes cyber il y a beaucoup de choses à parler les plateformes de Threat Intelligence qu'on a mis en place justement pour échanger des informations technologiques avec nos différents partenaires on a intégré 25 partenaires des JO à cette plateforme de Threat Intelligence on a eu déjà des retours d'expérience typiquement de Vinci qui nous ont dit leur équipe RSSI qui nous ont dit oui vraiment on a vu l'avantage de ce que vous nous avez amené en gain de temps dans nos analyses qui jusqu'à maintenant prenaient environ une demi-journée et maintenant on se retrouve à pouvoir faire des analyses complètes environ 6-7 minutes et d'avoir des résultats donc je pourrais dire beaucoup de choses en termes de stratégie encore une fois j'ai pris un instant ça veut dire quoi ? ça veut dire que nous côté Eviden avec nos équipes on a un vrai souhait c'est dans un premier temps amener quelque chose à la communauté amener une expérience tout ce qu'on a développé dans ce cadre dynamique que nous a amené Paris 2024 amener cette expérience à la communauté cyber en France alors ça parait un peu enfin ça parait moi je reste humble par rapport aux autres intervenants dans mon périmètre mais vraiment on a un souhait avec nos équipes en interne d'amener quelque chose à la communauté cyber on a beaucoup de choses à amener et donc ça d'une manière ou d'une autre que ce soit technologique ou au travers de retours d'expérience on va le partager au plus grand nombre et on va essayer de faire tomber une barrière c'est les barrières entre les différents partenaires nous on a vu l'intérêt pour la communauté cyber on s'est retrouvé dans un security operation center avec différentes nationalités différents partenaires différentes entreprises nous à Eviden on a fait collaborer tout cet écosystème et on a vu on a vu l'efficacité de pouvoir faire tomber ces barrières donc nous on va essayer de les faire tomber encore une fois en communiquant et il y a une deuxième partie c'est l'héritage vis-à-vis des prochaines éditions des Jeux Olympiques donc nous on était sur les Jeux Olympiques d'été côté Eviden on est déjà sollicité par Los Angeles 2028 donc je vais avoir la chance avec mes collègues d'aller à Los Angeles justement parce qu'ils ont envie aussi ils ont vu comment nous notre écosystème on a franchi l'étape franchi cette étape avec succès et ils veulent savoir comment on a fait vraiment les américains viennent nous voir à l'heure actuelle pas que pour la cérémonie ou des ouvertures mais aussi pour notre expérience cyber en disant ok il y a quelque chose qui s'est passé donc venez nous voir on va aller les voir et on va amener aussi cette expérience peu importe encore une fois les barrières on a un souhait encore une fois d'amener de participer encore une d'amener un peu plus dans ces Jeux Olympiques de continuer un peu l'aventure au travers de Los Angeles donc il y a à la fois cette idée de coopération de réunir les différents acteurs et ce qui finalement ramène aussi un sujet qui est crucial pour la cybersécurité qui est finalement ce partage d'informations en temps réel et ça c'est un vrai challenge un vrai défi et ces outils collaboratifs avec de l'automatisation aussi le permettent et c'est finalement ce que vous avez en partie aussi prouvé avec ce que vous avez mis en place et présenté aussi ce soir Oui tout à fait cette plateforme de threat intelligence encore une fois j'en ai beaucoup parlé là à l'heure actuelle on est en train de solidifier un peu cette plateforme d'échange ça n'existe pas en France pour différentes raisons dans la cybersécurité c'est très difficile de partager des informations ça fait pas partie de notre ADN donc on est en train de solidifier ça de développer cette plateforme et je pense qu'on va s'appuyer notamment sur des acteurs type l'ANSI à terme pour nous aider justement peut-être à avoir c'est une plateforme d'échange sectorielle on peut très bien imaginer ça et voir le gain que ça donne on sait depuis très longtemps qu'on est capable d'échanger des informations mais en fait c'est trop large ça amène beaucoup de bruit nous on va travailler sur la qualité et sur des éléments techniques propres à des secteurs propres à un contexte français peut-être tout en prenant un contexte géopolitique international mais cette plateforme oui on va capiter l'idée dessus on va s'appuyer je pense j'espère que Daniel nous aidera à nous faire ce relais et s'appuyer sur les acteurs aussi type l'ANSI pour pouvoir développer cette plateforme et continuer à partager ensemble dans la communauté cyber merci Benoît Général évidemment même question les enseignements vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure et puis cet héritage évidemment au service donc du ministère de l'intérieur et donc in fine pour l'ensemble des citoyens avec cette dimension cybersécurité à la fois dans le dispositif dans la protection mais aussi dans l'anticipation la prévention la sensibilisation vous avez évoqué ce sujet dès le départ parce que c'est absolument crucial et ça fait partie de ces fameux piliers de Jean de 2024 qui nous ont conduit jusqu'à aujourd'hui le premier renseignement c'est peut-être aussi la pertinence de la création du com-cibert du ministère intérieur parce que ça donne vraiment une visibilité au sein des ministères et ça n'existait pas auparavant c'est très récent puisque c'était créé le 1er décembre 2023 c'était aussi dans la perspective des JO mais avec une vie après les JO aussi et si je prends l'exemple de la coupe du monde de rugby en 2023 il n'y avait pas de com-cibert amis au sein du centre national de commandement stratégique vous aviez des forces de police des forces de gendarmerie en matière cyber qui était dans une salle et qui était très éloignée d'Annecy aujourd'hui avec une unité unique à côté de l'Annecy et du ministère de la justice ça montre toute sa pertinence et ça c'est vraiment un vrai plus et c'est un vrai enseignement et un point très positif le deuxième point sur lequel on a fait une analyse et pour lequel justement je vais remodir sur ce que vous avez dit juste avant c'est qu'on a eu une quantité de données très importante à traiter à la fois tout ce qu'on traite aujourd'hui en termes de renseignement d'intérêt cyber mais on avait démultiplié aussi nos sources d'informations au niveau de l'écosystème industriel on a récupéré énormément de données qui nous venaient de l'InterCert l'association des centres de réponse à incidents où vous avez du domaine public du secteur privé également je pense à Vinci je pense à la RATP je pense à SNCF tout ça c'était vraiment des acteurs qui étaient très importants pour nous en termes de données on avait également sollicité tous nos contacts dans le cadre de toutes les conventions qu'on a pu signer avec le secteur privé sur les mois qui ont précédé donc là aussi beaucoup d'informations qui nous ont été communiquées et puis on a un réseau au sein du comciber du ministère intérieur de réservistes citoyens qui est important on a 400 réservistes citoyens 400 réservistes citoyens qui pour beaucoup d'entre eux sont des RSSI dans les entreprises privées dans le public et là aussi énormément d'informations on a également eu des informations qui nous sont venues de l'international je pense à des structures qui existaient les forces de police à statut militaire qui notamment ont envie besoin et travail sur le sujet cyber elles ont été aussi des capteurs je pense à tout le réseau des ASI des attachés de sécurité intérieure qui sont soit des policiers soit des gendarmes à l'international qu'on avait activé bien en amont pour récupérer aussi de l'information et puis lors de la coupe du monde de football en 2022 on avait participé c'était pas encore à l'époque du comcibermi mais alimenté le Qatar sur des informations d'intérêts cyber on a eu la réciproque pendant les juifs olympiques donc vous rajoutez tout ça à ce que l'on fait habituellement la masse de données est gigantesque à traiter et c'est la raison pour laquelle on travaille depuis quelques temps sur une plateforme aussi le Cyberswet Intelligence et c'est une plateforme aussi je fais le lien à ce que vous avez dit tout à l'heure sur laquelle on travaille et qui avait déjà été un petit peu testé avec des industriels dans le cadre des expérimentations JO et je regarde Daniel aussi parce que c'est un sujet qu'on avait abordé à l'époque cette plateforme n'est pas encore aujourd'hui complètement opérationnelle on travaille dessus avec des prestataires de service donc c'est aussi avoir des prestations avec des industriels et c'est ce qui va nous aider à être plus performants parce qu'aujourd'hui tout ce renseignement c'est impossible de pouvoir le traiter uniquement avec des analystes aussi bons soient-ils il nous faut absolument des outils qui nous permettent d'être plus pertinents et plus efficaces donc ça c'est aussi une évolution qu'on pourra avoir et dans les évolutions effectivement il y a aussi toute celle de la prévention la prévention j'ai parlé d'un outil tout à l'heure de pré-diagnostic que la Gendarmerie avait mis en place en 2022 aujourd'hui dans notre dimension ministérielle l'idée c'est de travailler aussi avec l'ANSI qui est un autre outil et on est en train de travailler de manière à ce qu'on en ait un unique qui s'appelle mon aide cyber qui arrivera d'ici peu de temps sera beaucoup plus lisible pour tous ceux qui en ont besoin ce sera quelque chose qui sera industrialisé qui permettra aussi de fonctionner et d'être mis à jour dans le temps et ce sera vraiment quelque chose de majeur et encore plus important dans le cadre de la mise en place de Nice 2 qui est une directive qui va rendre beaucoup plus de collectivités territoriales d'entreprises de PME, de TI de grands groupes qui vont être des opérateurs quelque part régulés donc sous le contrôle de l'ANSI il y aura des actions de prévention à effectuer et le ministère de l'intérieur sera aussi un des acteurs dans le cadre de la prévention donc ça c'est un point c'est un point important et dans le cadre de la prévention il y a également toute parce que la crise elle peut arriver aussi à un moment ou à un autre on peut être victime et c'est sensibiliser aussi à la gestion de crise et on a développé au sein du ComCyber du ministère intérieur en lien avec ACIMA cybermalliance.gouv.fr un book sur cette sensibilisation pour justement faire en sorte d'avoir les réflexes dans une entreprise dans une collectivité dès lors qu'on a été victime d'une attaque dévastatrice comme les attaques par rançon logicielle comment est-ce que je dois réagir quels sont les premiers actes qui dois-je prévenir comment est-ce que je dois gérer ma communication vers l'extérieur ma communication avec mes employés comment est-ce que je dois gérer aussi le contact avec celui qui était à l'origine de l'attaque qui me demande une rançon pour payer qu'est-ce que je dois faire mais tout ça si on n'a pas anticipé si on n'a pas préparé si on n'a pas des plans de continuité d'activité et de reprise d'activité malheureusement c'est trop tard parce qu'avec le stress c'est difficile à faire donc tout ça c'est vraiment toute la partie sur laquelle on doit absolument capitaliser donc un héritage beaucoup plus large et plus global que uniquement finalement les forces de sécurité ou les forces armées on l'a compris c'est vraiment l'ensemble de la nation qui en bénéficie aujourd'hui Gérard Lacroix un mot sur l'héritage pour les industriels alors évidemment on le sait la filière de sécurité est fortement exportatrice d'ores et déjà donc on se tourne forcément vers ces grands événements à venir on parlait de Los Angeles 2028 c'est évidemment dans la tête de tout un chacun mais il y a aussi d'autres échéances avant cela il y a 2026 notamment est-ce que comment se projettent aujourd'hui les industriels comment vous percevez cet héritage on a parlé non pas d'aboutissement mais plutôt d'une phase d'accélération est-ce que vous le percevez qu'est-ce qu'attendent les industriels aujourd'hui alors l'héritage déjà c'est en interne pour les industriels eux-mêmes un état d'esprit qui a changé je crois que vraiment le fait qu'on ait pu réaliser cette équipe de France que j'évoquais tout à l'heure en présence de Daniel on a senti vraiment que les industriels de la sécurité ont complètement pris en compte le fait que les gros peuvent travailler avec les petits les petits avec les gros les moyens etc qu'il y a une espèce de symbiose dans la réflexion et dans la dans la dans la réflexion d'ensemble et dans la production industrielle bon ça c'est pareil il y a d'autres éléments d'autres éléments géopolitiques qui nous ont aidé comme la guerre en Ukraine etc mais je veux dire dans ce qui nous préoccupe c'était vraiment très net le deuxième enseignement que je crois que nous pouvons tirer du côté du monde industriel c'est le fait que les industriels français ont prouvé au continuum de sécurité dans sa globalité qu'ils étaient capables de tout faire et de répondre à toutes les préoccupations et qu'on n'était pas obligé quand on est français d'aller chercher des produits sur étagère qu'ils soient européens ou hors européen les industriels français sont capables de répondre à toutes les demandes quel que soit le cas de figure le général vient d'en parler dans son domaine de compétence Christophe Delay le sait aussi les industriels français ont prouvé grâce aux jeux olympiques leur adaptabilité et leur réactivité voilà alors maintenant pour l'avenir d'abord je crois qu'il faut que les industriels conservent des liens de proximité avec le ministère de l'intérieur c'est indispensable et réciproquement les industriels ont des relations très suivies avec les différentes forces la direction de l'ingénier en marie celle que j'évoquais tout à l'heure la police nationale etc les directions opérationnelles mais il faut aussi que l'échelon central le ministère lui-même prenne en compte que le monde industriel existe et qu'il a besoin d'être parfois reconnu parfois considéré mais que le ministère soit à l'écoute ça c'est un un souhait que je forme et ça doit s'inscrire dans cet héritage alors après l'étranger alors l'étranger l'industrie de sécurité est fortement exportatrice le marché national il est ce qu'il est il n'est pas complètement suffisant pour que nos industriels gagnent bien leur vie donc profiter de chacun des événements qui arrivent profiter de ce que des implantations que nous avons en Europe profiter des salons profiter des salons que nous possédons ou auxquels nous participons ça c'est toujours très bien quel que soit le pays profiter des prochains événements peut-être peut-être les jeux d'hiver en Italie dans quelques mois moi je crois beaucoup à un retour de nos amis américains pour pas dire de nos concurrents américains mais de nos amis américains à tous les niveaux parce que je sais par exemple que le patron du GIGN le patron de la BRI et du RED sont déjà allés aux Etats-Unis pour échanger avec avec leurs homologues si tant est qu'il y en est aux Etats-Unis mais disons sur des problèmes de sécurité nous nous participons à des rencontres avec les industriels américains et les pouvoirs publics américains d'ores et déjà pour essayer d'apporter ce que nous avons fait de bien ce que nous avons proposé dans le cadre des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028 on va essayer également d'arriver ou d'accrocher le Sénégal dans le cadre des Jeux Olympiques de la jeunesse si je ne me trompe pas voilà donc on a on a une dimension internationale sur laquelle il faut vraiment surfer et qui est qui va nous aider aussi à porter le savoir-faire français à l'étranger et puis la diplomatie économique qui est à l'oeuvre puisque l'ambassade des Etats-Unis à Paris a reçu aussi les industriels français et donc on espère en tous les cas que cela puisse augurer quelques partenariats à venir monsieur le procureur évidemment un mot sur les enseignements vous nous en avez partagé déjà quelques-uns et puis en termes d'héritage finalement ce que vous espérez pouvoir conserver continuer à court moyen terme premier point je suis un peu jaloux d'un certain nombre d'entre vous et en particulier de Benoît Delpierre parce que je n'ai pas encore été contacté par le district à Torney of Los Angeles et j'espère bien qu'il pensera à moi ou à ma collègue de Paris nous allons remédier à cela monsieur le procureur merci voilà alors enseignement et héritage JO pour la justice et en particulier en Seine-Saint-Denis moi j'en vois quatre le premier point c'est on avait déjà commencé à la jouer comme ça au moment de la coupe du monde de rugby mais là dans le cadre de mon renforcement je l'évoquais rapidement tout à l'heure mon renforcement des permanences j'ai notamment dédié pendant toute la période deux collègues du parquet tous les jours donc c'est un investissement quand même assez lourd en termes RH mais vraiment qui a été très bénéfique à la coordination de l'action du parquet en interne parce que je vous le disais j'ai cinq divisions qui ont des permanences donc il faut faire un peu de coordination et tous les jours j'avais un collègue qui allait le matin et le soir au centre opérationnel police du département pour faire de l'échange d'informations sur les gardes à vue en cours les interpellations qui allaient avoir lieu pour qu'on puisse adapter notre dispositif et qu'il n'y ait pas de malentendus donc ça c'est un dispositif qui sera pérennisé en cas d'événement important et avec le Stade de France en Seine-Saint-Denis on en aura donc ça c'est un premier point deuxième point j'évoquais l'attention aux victimes on a mis on a un peu de manière oui intuitive on a mis au point un dispositif on avait décidé de se faire adresser toutes les plaintes des victimes estampillées olympiques déposées dans tous les commissariats du département et en particulier il y avait un commissariat celui de la Plaine de France qui était à proximité du centre nautique et du Stade de France qui était vraiment le commissariat dédié vitrine comme pour reprendre le terme du ministère de l'Intérieur qui était dédié à l'accueil aux victimes donc on avait positionné là des représentants de notre association d'aide aux victimes et on se faisait adresser tous les jours les plaintes en la matière et il existe un dispositif il existe que j'utilisais déjà que j'appelle le dispositif victime gravement traumatisée où le procureur de la République c'est prévu par la loi peut missionner une association d'aide aux victimes pour aller vers les victimes les plus graves pour leur dire est-ce que vous avez besoin vous allez déposer une plainte est-ce que vous avez besoin qu'on vous mette en contact avec un avocat etc et là on a décidé de le généraliser pour toutes les victimes parce qu'on s'est dit des victimes qui sont japonaises qui ne parlent pas très bien français qui viennent de se faire dépouiller ça doit être vraiment en plus d'avec un système juridique qu'elles ne connaissent pas forcément ça doit être vraiment une expérience très très alors qu'ils s'attendaient à faire la fête ils se retrouvent à devoir déposer à devoir déposer plainte donc on a mis ce dispositif et ça a été plutôt très bien vécu par les victimes qui étaient assez surprises dans un premier temps parfois un peu méfiantes puisqu'elles se disaient mais au nom de quoi est-ce que vous m'appelez et finalement elles étaient plutôt contentes et remerciaient donc c'est un dispositif qu'on va sans doute que je vais essayer de pérenniser troisième point je le disais tout à l'heure on a sur les 160 gardes à vue on a déjà orienté 90% des dossiers grâce notamment à deux dispositifs qui sont des dispositifs qu'on a mis en place pour les Jeux Olympiques je ne veux pas trop jargonner mais c'est la notification d'ordonnance pénale immédiate et la présentation des personnes pour des alternatives aux poursuites ça c'est un dispositif par exemple qu'on a décidé avec les collègues du siège et avec les greffiers de pérenniser et dernier point la capacité on voit bien l'enseignement c'est qu'il faut impérativement développer la capacité pénale d'urgence de la Seine-Saint-Denis et vous le disiez tout à l'heure il y avait un peu de message je pense qu'on a fait la démonstration avec le dispositif qu'on a mis en place que quand on nous donnait un peu de moyens supplémentaires on savait on était d'une très grande efficience contrairement là aussi à ce qui peut être dit on était d'une assez grande efficience au ministère de la Justice pour en tirer des bénéfices et donc on imagine des dispositifs pour essayer d'augmenter cette capacité et on espère bien pouvoir le mettre en place voilà merci beaucoup monsieur le procureur Christophe un mot sur l'héritage aussi vous l'avez d'ailleurs souligné tout à l'heure des études d'impact alors évidemment ça s'échelonne jusqu'à même horizon 2030 donc on a encore une fois c'est une vision à chaud qu'est-ce qu'on peut retenir de l'héritage aujourd'hui au niveau national pour la sécurité mais pas que alors d'abord moi je retiendrai beaucoup un premier héritage sur les méthodes de travail et sur la façon de travailler en interministériel et dans une continuité entre le secteur public et le secteur privé qui est absolument indispensable il y a eu la gestion du facteur temps tous les interlocuteurs de la table ronde l'ont dit l'anticipation sur l'analyse des risques l'évaluation des menaces mais aussi le facteur temps sur la confiance ça se décrète pas ça s'acquiert et donc il a fallu acquérir de la confiance avec l'organisateur principal le cojo avec le CIO qui a son langage qu'il faut savoir parler couramment qu'il faut parfois décrypter il y a beaucoup d'acronymes il y a beaucoup de choses etc et il faut apprendre à se connaître à se comprendre de façon à favoriser de l'intégration avec l'organisateur c'est ce qui s'est concrétisé par des chaînes de commandement qui se sont répondues l'une l'autre entre la chaîne de commandement de l'organisateur le main operation center les centres de commandement thématique notamment sur la sécurité les postes de commandement de sites et parallèlement une même organisation qui lui répondait au niveau en tout cas de l'interministériel du ministère de l'Intérieur au niveau central avec le CNCS au niveau zonal pour ce qui concernait la préfecture de police et au niveau des postes de commandement et des officiers de liaison dans les sites de compétition et donc cette intégration il a fallu la construire progressivement d'autant plus que soit à l'occasion des événements auxquels on a été confrontés dont j'avais déjà parlé Covid, inflation, gilets jaunes l'hiver on a eu quand même la nécessité de périodes de tâtonnement et il faut aussi avoir cette réserve de temps de la même manière qu'on peut avoir des réserves opérationnelles et d'une certaine manière on a eu la chance dans notre malheur d'avoir d'abord la préparation de la coupe du monde de rugby qui a constitué une préparation nécessaire et puis on a pris une grande claque avec la ligue des champions en 2022 quand même qui a été un déclencheur absolument nécessaire finalement avec le recul de l'accélération de la planification opérationnelle et de l'évolution de la comitologie au gré des années puisque comme je l'indiquais tout à l'heure on est passé par une phase d'installation une phase de préparation de la gouvernance et toutes les années d'accélération 2022, 2023, 2024 n'aurait pas pu se dérouler s'il n'y avait pas eu l'anticipation d'un certain nombre et de méthodes de travail et de comitéologie pour ce qui concerne l'héritage pur de ces jeux héritage matériel héritage immatériel il y a effectivement eu un programme d'héritage de l'Etat 170 mesures maintenant 184 qui pour certaines se seront très rapidement concrétisées le certification professionnelle événementielle pour la sécurité privée est l'un de ces héritages les 1000 taxis accessibles en région parisienne c'est l'un de ces héritages les 4000 logements en Seine-Saint-Denis du côté du village olympique ou du côté du village des médias c'est aussi un héritage la baignabilité de la Seine c'est un héritage les voies réservées en Ile-de-France dont l'usage reste à déterminer en particulier sur le boulevard périphérique et l'autoroute 1 même si ça fera beaucoup parler c'est aussi un héritage en tout cas ça a coûté quand même un montant significatif 38 millions d'euros donc il faut quand même arriver à rentabiliser ces investissements et puis il y a d'autres héritages moins matériels Ambition bleue la performance sportive française gagner en France la possibilité aussi pour les jeunes de Saint-Denis de davantage apprendre à nager et d'une certaine manière l'héritage qu'on peut retenir aussi enfin c'est qu'on a retrouvé confiance en nous et un peu en notre fierté et notre capacité à l'exporter ailleurs et à l'exporter encore plus loin que ce qu'on peut imaginer sur les échéances de 2026 2030 parce que le CIO est déjà en train de réfléchir au-delà de 2032 Brisbane et à réfléchir à des horizons tels que l'Inde l'Indonésie ou la FIFA qui réfléchit au Maroc qui seront des pays qui dans l'avenir vont organiser aussi de grands événements sportifs internationaux et auxquels on peut apporter nous notre contribution sans être du tout des donneurs de leçons mais en tout cas sur la façon dont on a préparé nos événements et je reviendrai sur un dernier élément l'héritage c'est sur notre capacité justement à construire des grands événements dans notre pays le prochain véritablement pour nous c'est les Jeux Olympiques d'hiver 2030 je l'ai dit en introduction je le redis en conclusion il n'est pas trop tard pour s'y mettre pour les raisons d'anticipation et de gestion du temps que j'ai indiqué ensuite pour dire qu'il nous a fallu deux ans pour construire le dossier de candidature de Paris 2024 60 millions d'euros le dossier des Jeux d'hiver de 2030 il a été construit entre juillet 2023 novembre 2023 seulement 4 mois il faut se dépêcher de regarder par le biais d'inspection je ne dis pas du tout qu'il a été mal monté au contraire puisqu'on a capitalisé sur ce qu'on avait su faire sur le dossier de candidature Paris 2024 mais il faut se dépêcher de regarder et d'inspecter si dans cette préparation rapide d'une certaine manière il n'y a pas quand même quelques vis qu'il faut identifier très très à l'avance parce que et enfin je conclurai par là l'une de nos forces aussi même si ça a été très chronophage très coûteux en termes de charge de travail c'est d'accepter qu'en même temps qu'on conduisait la préparation on acceptait d'être inspecté par la cour des comptes inspecté par des inspections générales qui nous ont pointé du doigt un certain nombre de sujets sur lesquels on était en retard on n'avait pas suffisamment approfondi j'en citerai deux tout simplement la question de l'hébergement de la main d'oeuvre considérable qui a été nécessaire en particulier pour les forces de sécurité intérieure les forces armées l'hébergement en île de france pour les renforts pendant les jeux ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas systématiquement eu autant et puis la nécessité aussi d'accélération par le ministère de l'intérieur de ses préparatifs ce qui avait été mentionné dès 2022 et d'une certaine manière ça a eu un effet cliquet qui a été en plus de la Ligue des Champions absolument indispensable Merci beaucoup Christophe Delay alors beaucoup de choses beaucoup de questions beaucoup de sujets il était quand même question aussi du sport quand même dans ces Jeux olympiques et paralympiques et on a eu cette armée des champions qui nous a fait plus qu'honneur quelque part avec un certain nombre de médailles 21 médailles sur les 64 françaises c'est quand même assez extraordinaire 7 notamment pour la gendarmerie puisque l'armée des champions c'est terre, air, mer gendarmerie 4 médailles pour la police nationale et puis il y a eu aussi une première puisque c'est JO il y a eu beaucoup de chiffres mais il y a eu beaucoup de premières et puis il y a eu le marathon pour tous et là monsieur le procureur je suis obligée de vous poser la question puisque je sais que vous y avez participé vous avez réalisé ce marathon pour tous c'était un défi vous vous êtes lancé qu'est-ce que vous retenez de cette expérience extraordinaire ? d'abord ça a été très dur vraiment je ne sais pas si je recommencerai mais voilà cela dit il y avait vraiment tout au long des Jeux Olympiques on avait senti ce côté festif mais ce que j'ai trouvé absolument incroyable c'est d'abord le dispositif de sécurité pour le coup j'en étais bénéficiaire direct tout au long des 42 km et quelques il y avait des policiers des gendarmes qui étaient là tous les 10 mètres c'était incroyable plutôt sympa d'ailleurs parce que à la fin il y a deux ou trois moments où j'ai un peu regretté de l'avoir fait et les policiers des gendarmes nous ont encouragé voilà et l'ambiance moi j'ai vraiment eu d'abord c'était vraiment un défi j'ai cru à un moment donné assez vite j'ai déchanté mais j'ai cru à un moment donné d'être un vrai sportif olympique parce qu'on était porté notamment dans Paris c'était incroyable l'ambiance qu'il y avait vraiment ce côté festif on l'a vraiment ressenti et pouvoir faire je ne sais pas s'il est possible là aussi une grande fierté même en tant que citoyen français je me suis dit à plusieurs moments je ne sais pas s'il est possible de faire quelque part dans le monde un marathon urbain aussi beau que celui-ci quand on est arrivé vers une heure du matin enfin quand je suis arrivé parce que j'étais vers une heure du matin à Versailles Versailles éclairé la nuit je me suis dit mais c'est incroyable qu'on a quelle chance j'ai d'être citoyen d'un pays comme ça voilà c'est vraiment une très grande fierté et puis je suis très content d'avoir fini surtout et donc finisher merci et bravo monsieur le procureur je le disais 64 médailles au niveau national et je crois avec beaucoup d'humilité qu'on peut attribuer la 65e à l'équipe de France de sécurité de défense de justice qui s'est effectivement illustrée qui a su se fédérer serrer des liens voire en créer de nouveau pour arriver finalement à ce succès on souhaitait toutes et tous que ce soit finalement qu'une belle fête et ça a été une belle fête parce que finalement vous avez aussi toutes et tous œuvré souvent dans l'ombre et c'est souvent alors à la fois c'est le métier que vous avez choisi mais finalement on ne parle jamais de sécurité ni de défense quand tout va bien on n'en parle que quand effectivement ça ne va pas et donc ce soir avec toute la communauté des jeudis de la sécurité de Millipol de Rosatory du JICA de tous les acteurs de l'écosystème qui œuvrent aussi à vos côtés d'une certaine manière on a souhaité donc vous réunir ce soir pour vous dire un grand merci de nous avoir permis de vivre cette immense fête dans notre pays dans cette belle France dont parlait le procureur à l'instant merci beaucoup pour cette édition et merci aussi pour tout ce que vous faites finalement au quotidien et là c'était la phase visible de l'iceberg merci beaucoup messieurs merci d'avoir répondu à mes questions je vous invite à rejoindre le premier rang et puis on va continuer sur une note encore un petit peu festive autour du sport on vous l'avait promis nous avons un athlète qui nous a rejoint un médaillé para-aviron et donc j'invite Grégoire Birault à me rejoindre Grégoire merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation merci beaucoup au champion voilà alors prenez place je m'installe à côté de vous comme ça si accessoirement je peux avoir une photo un peu sympa avec l'athlète et on peut avoir la médaille alors ça ça c'est le cadeau que vous nous faites au delà de ce que vous nous avez fait vivre pendant ces jeux qui étaient extraordinaires et si on peut le revivre un petit peu avec vous ce soir je crois que ça fait plaisir à tous nos invités voilà donc notre champion on peut applaudir Grégoire Birault pour à la fois ce parcours sur lequel on va revenir cette incroyable performance et puis avec toute cette équipe olympique de France vous nous avez fait rêver merci beaucoup Grégoire pour tout ça et puis merci d'être là donc je le rappelle pour nos invités vous êtes donc médaillés de bronze des épreuves de Paraviron en 4 barrés mixte PR3 alors là vous allez nous faire un petit décryptage parce que nous on a aussi nos d'habitude nos petites abréviations mais là j'avoue qu'on aura besoin peut-être d'un petit décryptage et donc vous faites partie de cette équipe nationale de la police nationale et on va y revenir alors vous êtes né en 2002 je sais pas si j'ai le droit de le dire mais bon je l'ai fait et dès l'âge de 9 ans vous avez commencé à pratiquer l'aviron c'était au club de Libourne pourquoi l'aviron ? tout simplement tout simplement l'aviron pour pouvoir me démarquer un peu des autres mes amis faisaient beaucoup de foot de basket de handball et moi j'ai décidé de faire un sport un peu original et j'ai essayé l'aviron et j'y suis resté encore aujourd'hui merci beaucoup Grégoire alors donc vous l'avez choisi par défiance enfin l'envie de sortir un peu du lot on va dire ça comme ça et puis finalement vous avez plutôt bien fait de choisir ce sport là parce que rapidement vous développez quand même des capacités assez impressionnantes puisque première médaille nationale à 15 ans ce qui est quand même assez extraordinaire et vous rejoignez le Pôle Espoir de Toulouse en 2020 et là vous êtes sélectionné donc en équipe de France des moins de 23 ans c'est juste l'année suivante en 2021 ça va très très vite oui oui il faut savoir que je ne m'étais pas forcément posé la question du haut niveau avant cette première médaille nationale à 15 ans c'est vraiment grâce à cette première médaille nationale que j'ai pu imaginer une carrière et j'ai eu la chance d'avoir sur le club de Libourne le club dans lequel je suis encore licencié l'équipe de France qui vient s'entraîner de temps en temps et ça m'a vraiment donné envie de faire du haut niveau et donc ce qui a permis d'intégrer le Pôle de Toulouse en 2020 et donc est-ce que alors vous le disiez vous n'étiez pas forcément proche mais est-ce qu'à un moment donné quand on lance ce sport est-ce que vous aviez déjà ça un peu en vous de se dire un jour j'aimerais bien quand même avoir une médaille autour du cours oui enfin j'ai envie de dire quand on fait du sport peu importe le niveau on a toujours cette envie de gagner plus ou moins grande mais voilà je suis un compétiteur je n'aime pas perdre quand je jouais je pensais il n'y a pas ma famille mais quand je jouais c'était dès que je perdais quand j'étais petit je n'étais pas je n'étais pas super c'est ça c'était déjà marqué mais je n'étais pas forcément branché là-dessus au début et c'est vraiment en faisant des compétitions qu'elles soient départementales régionales puis nationales et pour finir internationales ça va vraiment donner envie le goût de la victoire en fait le goût de la médaille même si ce qui m'intéresse avant tout c'est le processus pour y arriver et pas forcément l'étape finale c'est vrai qu'on va revenir sur cette étape-là parce que ce que vous dites c'est évidemment très important il y a la récompense la médaille mais c'est ce chemin en fait que vous construisez pas à pas et qui vous amène à cela et c'est là aussi où se construit cette résilience il y a des moments où c'est plus compliqué que d'autres et donc là il ne faut pas baisser les bras être entouré c'est important on va revenir sur le rôle aussi de votre famille je parlais de l'année 2021 et puis l'année 2022 c'est là où effectivement l'accident arrive et donc il y a quelque part une partie de votre vie qui bascule qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors ça arrive très vite il faut savoir pour remettre un peu le contexte en place j'ai eu un accident de bateau à moteur sur lequel on entraîne parce qu'en parallèle j'ai entamé une formation d'entraîneur d'aviron je suis tombé à l'eau et l'hélice du bateau à moteur m'est passé dessus alors par chance elle est passée sur mon bras j'ai encore quelques petites séquelles mais ça aurait pu être bien pire déjà quand ça m'arrive on relativise parce que l'hélice aurait pu me passer sur le cou j'aurais pu perdre mon bras j'aurais pu perdre la vie donc on relativise et la première chose que j'ai envie de faire la première chose que je demande au chirurgien une fois qu'il m'a opéré et qu'il est venu me voir c'est quand est-ce que je peux reprendre le sport pas forcément l'aviron mais quand est-ce que je reprends le sport parce que pour moi et aujourd'hui avec du recul c'est vérifié pour moi le sport c'est la meilleure des thérapies qu'elles soient physiques ou psychologiques donc tout de suite j'ai demandé quand est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport et là évidemment on vous répond qu'il va falloir faire preuve de patience alors bon c'est peut-être pas forcément ce que Grégoire avait envie d'entendre ni ce que vous préférez faire à ce moment-là et donc là on vous explique qu'il va y avoir beaucoup de repos un an mais là encore une fois c'est mal connaître Grégoire parce que finalement vous n'êtes pas tout à fait ok avec ce timing qu'il vous est donné et vous allez faire en sorte que ce soit un peu plus court que ça ouais alors j'ai quand même essayé de respecter un maximum les indications médicales il faut savoir que j'étais super bien entouré avec le Crêpes de Toulouse avec une équipe de kiné de médecins qui m'ont vachement bien entouré pour donner un ordre d'idée j'ai eu mon accident en juillet 2022 ensuite il s'en est suivi une période avec une orthèse donc je ne pouvais pas faire de rééducation je ne pouvais rien faire pendant un mois et demi deux mois et ensuite j'allais au kiné tous les jours du lundi au dimanche il faut savoir que j'ai eu la chance d'avoir un kiné qui travaille le dimanche donc spécialement je n'ai pas envie de dire spécialement pour moi mais spécialement pour les sportifs de haut niveau donc je faisais des séances de rééducation tous les jours j'étais assez sérieux et dès que j'avais le feu vert du médical j'ai pu reprendre l'aviron donc quatre mois jour pour jour en plus symboliquement après mon accident et donc là au départ on vous annonce un an quand même un an on passe à quatre mois je crois qu'en termes de résilience et de volonté on en a un peu l'illustration me semble-t-il et vous le dites le sport c'est l'un des meilleurs remèdes qui soit quelles que soient les problématiques que l'on est amené à rencontrer dans la vie et surtout avec l'aide de ses proches et là vous parliez du Krebs etc mais votre famille vos amis les proches ont été vraiment d'un soutien d'un soutien d'une aide primordiale dans cette reconstruction j'ai envie de dire que c'est ce qui m'a le plus touché en fait j'étais j'étais à l'IT pendant quand même sept jours et ce qui m'a le plus touché c'est ma famille en fait ma famille et mes amis qui viennent me voir et qui prennent soin de moi qui vraiment font en sorte que j'aille le mieux possible dans ma tête parce que forcément c'est une période qui n'est pas facile c'est une période sous laquelle aussi je suis sur morphine et tramadol donc c'est pas super agréable au niveau des règlements psychologiques alors je réagis plutôt bien mais il peut aussi m'arriver quelques dérives et du coup c'est ce qui m'a vraiment le plus touché ça m'a fait limite oublier mon accident voir toute cette famille tous ces amis qui m'ont appelé qui sont venus me voir à l'hôpital qui sont venus me voir après qui prenaient des nouvelles plus que d'habitude c'était vraiment un élan de bienveillance qui m'a vraiment aidé à m'en sortir et donc comment c'est passé finalement ces étapes de rééducation parce que là alors c'est évidemment après il y a les médailles il y a tout ce qui vient donc on a tendance à oublier aussi ces étapes mais c'est extrêmement long aussi c'est douloureux il faut savoir aller chercher finalement au plus profond de soi comment vous avez réussi à passer chacun de ces défis étape par étape Justement je pense que j'ai réussi à passer ces défis en profitant pleinement de l'instant présent du fait de mon accident je le redis mais ça aurait pu être bien pire et puis du fait d'intégrer l'équipe de France par olympique d'Aviron avec les personnes puisque peu de temps après mon accident j'ai intégré cette équipe là avec des personnes qui ont des handicaps bien plus lourds que le mien des personnes à qui manquent de jambes des personnes qui sont en fauteuil roulant qui ne peuvent plus marcher qui ne peuvent plus se déplacer simplement et vraiment ça m'a fait relativiser donc je me suis dit j'ai de la chance déjà d'être encore en vie d'avoir de quoi de me déplacer facilement certes j'ai un handicap qui est léger au bras mais ça m'a permis vraiment de profiter de l'instant présent et de profiter chaque entraînement chaque journée sur cette terre parce que ça peut très vite finir Merci beaucoup effectivement souvent on évoque on reçoit souvent aussi ici des blessés et on parle finalement souvent de ce crédit vie qui nous est donné sur cette planète et d'essayer d'en profiter au maximum de vite c'est un temps présent finalement c'est une philosophie qui s'instaure et on y revient souvent avec nos invités ça va très vite avril 2024 c'est là où vous rejoignez donc comme athlète paralympique l'équipe de la police nationale pourquoi est-ce que vous avez choisi la police nationale vous n'avez pas du tout parlé depuis le début alors est-ce qu'il y a des policiers chez vous racontez-nous un peu comment ça s'est passé pourquoi la police nationale il faut savoir que j'ai absolument pas de policier chez moi j'ai un peu mon grand-père avec qui je suis très proche qui est un peu touché parce qu'il était ancien député sur le monde de la politique et sur le monde de la France en général et j'ai cette opportunité là qui m'a présenté l'ANS l'agence nationale du sport qui a proposé ce poste là donc de réservistes citoyens au sein de l'équipe police nationale et j'y suis allé limite la tête baissée les yeux fermés parce que c'est toujours un rêve de gamin pour moi de représenter l'institution aujourd'hui je suis extrêmement fier de faire partie de l'équipe police nationale et de plus en plus parce que je n'avais pas rencontré avant tous les athlètes de l'équipe police nationale mais il y a peu de temps on a fait une rencontre et on voit vraiment qu'on est une équipe très soudée et ça nous a réellement permis de s'en sortir parce qu'il n'y a pas eu forcément que des performances j'ai envie de dire qu'il y a plus de personnes qui ne sont pas médaillées au jeu des personnes qui sont médaillées et vraiment de pouvoir échanger de un pouvoir permettre de relativiser de prendre conscience qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel avec la médaille et de deux de pouvoir échanger de découvrir plein de corps de métier plein de sports différents et c'est vraiment une richesse c'est vraiment une richesse cette équipe police nationale et vous dites lorsque vous en parlez aussi finalement qu'il y a des valeurs clés essentielles les valeurs de la république je vous cite qui sont très importantes pour vous peut-être qui vous ont été aussi donnés par la famille le grand-père vos parents et pour vous aujourd'hui c'est important de les illustrer finalement et de pouvoir représenter la police nationale à travers la réserve oui clairement et puis pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure on parle de la police que ce soit de la police ou de la jambe on parle de la sécurité quand ça va mal et on n'en parle pas assez quand ça va bien et je pense que à travers mon sport en tout cas ce que je veux donner c'est donner une image très positive de la police nationale et pas seulement du ministère de l'intérieur de la sécurité parce que ces jeux en France qu'ils soient olympiques ou paralympiques ont été une grande réussite d'un point de vue sportif mais aussi d'un point de vue sécuritaire parce qu'en tant qu'athlète pour l'avoir vécu tout le dispositif qui a été mis en place on n'a rien vu en fait on n'a rien vu il ne s'est rien passé et pour la petite anecdote j'étais dans les Pyrénées il y a quelques jours et pour avoir discuté avec un berger qui était un peu coupé du monde lui il s'attendait qu'il y ait justement des attentats tous les jours et il n'y en a pas eu donc aujourd'hui je pense qu'on peut être fier de nos forces de l'ordre parce qu'elles ont vraiment réalisé un bon boulot et donc une médaille qu'on leur a attribuée mais je crois qu'elle était à la fois méritée et puis une volonté de chacun alors on revient un peu sur ces jeux paralympiques que vous avez donc réalisés avec Brio est-ce que vous pouvez revenir un peu sur l'épreuve qui a été la vôtre et nous décrypter un petit peu les codes que j'ai usés tout à l'heure et donc ce 4 barres mixtes PR3 je ne sais pas si beaucoup dans la salle savent ce dont je parle mais Grégoire on aimerait bien que vous nous expliquiez un petit peu plus oui avec plaisir alors il faut savoir qu'on est donc 4 mixtes PR3 pour commencer le 4 nous sommes 4 rameurs 4 rameurs et rameuses pour être précis parce qu'on est mixtes en parrain on a la spécificité d'être mixtes donc il y a 2 garçons de filles et le 4 barrés parce que nous avons un ou une barreuse donc qui sert à diriger le bateau et nous donner des consignes encore une petite anecdote mais il faut savoir que dans mon bateau nous sommes 3 représentants du ministère de l'intérieur nous avons Margot Boulet qui est ex-JGN et qui est athlète de l'armée des champions donc qui est gendarme nous avons Emilia Quistapas qui est une autre barreuse et qui est aujourd'hui sous-préfète de Château-Finon et puis il y a moi membre de l'équipe police nationale donc nous sommes 4 en ramant ce qu'on appelle un aviron de pointe alors je rentre un peu dans les spécificités mais on rame avec une seule rame dans la main il y a des personnes qui rame en aviron de couple avec une rame dans chaque main nous on rame avec une seule rame et pour finir PR3 PR3 c'est notre catégorie de handicap en aviron il y a 3 catégories de handicap PR1, PR2 et PR3 PR3 ce sont les handicaps les plus légers et PR1 donc les plus lourds donc on est en pour résumer nous sommes 4 plus 1 ou 1 2 garçons 2 filles et dans la catégorie d'un handicap les plus légers l'épreuve elle est relativement simple c'est la même que les valides c'est de 2000 mètres 6 bateaux premier qui franchit la ligne d'arrivée il a gagné c'est une course et alors évidemment la question qu'on a envie de vous poser c'est qu'est-ce qu'on quand on la passe cette fameuse ligne qu'est-ce qui se passe dans la tête dans le corps dans l'esprit dans l'équipe dans le bateau qu'est-ce qui se passe il faut savoir qu'on est un sport d'endurance alors c'est pas autant que le marathon mais on est un sport d'endurance de force donc notre épreuve dure environ 7 minutes on recruse toutes les minutes de notre corps donc il faut savoir que dans les 200 derniers mètres pour ma part et pour la plupart des athlètes qui font de l'aviron on voit plus rien on n'entend plus rien on est KO donc quand on franchit la ligne d'arrivée déjà c'est un soulagement parce qu'on a fini pour commencer et puis nous en plus on avait la spécificité alors c'était pas voulu mais de rajouter un peu de suspense à la course parce qu'on est médaillé de bronze à 6 centièmes devant le 4ème 6 centièmes de seconde donc ça se joue à quelques centimètres donc quand on passe la ligne d'arrivée donc le jour de notre finale à Paris on sait pas qu'on est médaillé donc il y a un temps d'attente le temps de voir l'écran qui a duré il me semble 45 à 1 minute 45 secondes à 1 minute mais qui a été perçu ouais c'est ça très long très long c'est en attente et puis quand on a su qu'on était 3ème c'est forcément l'exclusion de joie parce que c'est l'aboutissement de toute plein d'années d'entraînement et de travail alors on a envie de vous poser aussi la question finalement de l'héritage j'en parlais il y a évidemment au niveau national on l'a vu d'ailleurs déjà dans des différents clubs de sport où on voit de plus en plus de jeunes qui vont s'inscrire dans des disciplines sportives qui étaient d'ailleurs moins connues vous citiez tout à l'heure le foot etc où là il y a toujours beaucoup de licenciés mais finalement ça a permis aussi ces jeux de mettre en lumière des sports qui étaient beaucoup moins connus et puis évidemment le parasport où là on souhaitait que ces jeux permettent aussi beaucoup plus d'inclusion donc le sport et puis l'inclusion c'est à dire le sport accessible à toutes et à tous comment est-ce que vous le percevez est-ce qu'il y a plus de vous voyez des enfants qui viennent vous voir qui viennent vous parler vous poser des questions vous félicitez évidemment comment est-ce que vous percevez ce premier temps d'héritage déjà la célébrité à l'aviron avant de parler de paraviron à l'aviron on n'a pas l'habitude de l'avoir on fait un petit sport méconnu et d'autant plus en paraviron nos épreuves internationales en paraviron elles sont généralement mélangées avec les épreuves valides ce qui permet de maintenir une certaine audience des certains spectateurs qui restent parce qu'on est mélangé avec les courses des valides et là nous avons des jeux paralympiques donc on était essentiellement en para il y avait 15 000 personnes pour nous voir sur le site d'Aversure-Marne donc c'était exceptionnel c'est la première fois de l'histoire des jeux paralympiques d'aviron qu'il y avait autant de personnes pour voir du paraviron c'était fou et aujourd'hui j'en sors avec un héritage incroyable déjà pour ma part parce que d'avoir vécu ces jeux en France ce sont mes premiers jeux étaient exceptionnels je pense même à la cérémonie des remises des médailles de l'ordre national du mérite sur les Champs-Elysées sur l'arbre de Triomphe avec la patrouille de la France c'était exceptionnel et puis il y a vachement de jeunes qui viennent nous voir ça a donné une superbe vision du parasport du sport en général parce que je le répète c'est la meilleure des thérapies et on le voit avec Léon Marchand qui est un peu explosé sur ses jeux même s'il était déjà très fort avant pour le connaître puisqu'il est de Toulouse mais énormément de licenciés énormément de jeunes se sont lancés dans des clubs de natation énormément de jeunes se sont lancés dans des clubs d'aviron aussi parce que mine de rien nous sommes un petit sport et tous les 4 ans on a un rebond en termes de licence donc c'est exceptionnel j'espère qu'on va surfer sur cette vague de Paris 2024 parce que honnêtement tous les athlètes français ceux qui ont fait plusieurs jeux le diront ce sont les plus beaux jeux qu'ils aient réalisés merci beaucoup Grégoire alors évidemment on a envie de vous demander c'est quoi la suite parce qu'on a compris qu'il y avait quand même une grande graine de champion et qu'il y avait beaucoup d'ambition le goût du challenge alors c'est quoi le prochain défi le prochain défi je viens de le terminer il y a 2 jours j'ai traversé les Pyrénées à vélo je m'étais donné ce défi avant de pouvoir participer au jeu je suis un grand fan de cyclisme en général et c'est un très bon complément à l'aviron étant un sport de l'endurance et ça me permet aussi de soulager ma main donc je viens de terminer cette traversée des Pyrénées il y a 2 jours en 6 jours et puis évidemment il y a Los Angeles 2028 qui se profile alors c'est encore long donc pour l'instant je suis encore en période de vacances même si elles sont sportives je ne fais pas encore d'aviron je ne fais pas encore d'entraînement intensif il faut savoir que l'aviron requiert une énorme charge de travail un énorme volume d'entraînement donc on prend le temps de souffler un mois et demi et mi-octobre on se remet au boulot et puis le but comme je le disais tout à l'heure ce n'est pas forcément d'avancer vite à Los Angeles 2028 c'est de prendre le temps d'effectuer le processus d'entraînement correctement pour pouvoir performer donc notre objectif à Paris 2024 ce n'était pas la médaille quand je dis ça on est un peu étonné mais l'objectif à Paris 2024 c'était de franchir la ligne d'arrivée le 1er septembre le jour d'un autre final avec aucun regret en ayant tout donné et ça était le cas et le bonus la souris sur le gâteau était cette médaille autour du cou et bien Grégoire merci beaucoup de nous avoir fait vibrer merci d'avoir pris du temps pour venir avec nous ce soir merci beaucoup je crois que c'est un bel héritage en tous les cas si vous me le permettez Grégoire je crois que c'est une très belle image de la jeunesse que vous renvoyez aujourd'hui et je crois que ça finit de compléter cet élan ce positif dont on avait vraiment beaucoup besoin merci d'y avoir contribué merci d'être venu ce soir partager un petit temps d'échange avec nous alors je sais que nos invités nos speakers aimeraient certainement la photo avec Grégoire et puis cette médaille parce que quand même c'est un très beau moment aussi d'humanité tout simplement et je crois que c'est un beau moment tous les cas on arrive à la fin de nos échanges et puis on va prendre un temps pour continuer autour du verre de l'amitié si vous avez des questions n'hésitez pas évidemment pour ma part et vous le savez c'était un immense plaisir de vous accompagner pour cette 30e édition merci d'être venu très nombreux merci de votre fidélité je vous invite bien sûr à continuer à suivre l'actualité merci de votre fidélité merci de votre fidélité merci de votre fidélité